Salutations l'artiste et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Ici Spartan pour DigitalPainting.School accompagné cette fois-ci d'un artiste français de renommée dont tu as sûrement déjà vu les créations. Que ce soit au travers du jeu vidéo Dofus ou avec le dessin animé Wakfu ou encore le film Dofus qui était au cinéma il y a environ deux ans, tu n'as pas pu passer à côté du style de Xavier Oussin. Evidemment ce sont quelques-uns de ces derniers travaux que tu as sous les yeux depuis le début de la vidéo. Xavier a de nombreuses cordes à son art comme on va justement le voir dans l'interview mais il est avant tout directeur artistique et caractère designer donc c'est à dire qu'il se concentre principalement sur la création de personnages et leur animation dans le domaine du jeu vidéo et de l'animation principalement. Mais comme tu le verras il ne fait pas que ça. On va donc bien sûr parler de son parcours, de son métier, on va aussi voir ses débuts jusqu'à aujourd'hui. On va parler de la réalité de travailler dans le monde du jeu vidéo ou même de l'animation et on va parler de plein de choses, de difficultés en tant qu'artiste, de jeux vidéo, d'animation japonaise et de plein plein de choses. J'espère donc comme toujours que cette interview te sera enrichissante, en tout cas elle a été énormément pour moi donc j'espère que tu prendras autant de plaisir à la regarder que moi à la réaliser. Et au passage encore un grand grand merci à Xavier Oussin pour sa disponibilité et pour avoir accepté cette interview avec moi. Allez chers passionnés, bonne vidéo ! Salut à Xavier ! Salut Gaétan et puis d'abord merci de m'avoir invité. Exactement, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. On va parler un petit peu de toi, de ton parcours, de ce que tu fais, de tes projets, etc. Et d'ailleurs je vais commencer tout de suite en te proposant de te présenter et de dire un petit peu ce que tu fais. je suis notamment caractère designer essentiellement et puis après j'ai pas fait que ça aussi, j'ai fait pas mal de décors, des assets de jeux en fait, enfin des sprites, des figures. Est-ce que tu peux me dire ? Oui essentiellement sur Wabfu, Dofus, enfin d'abord sur Dofus. Et puis j'ai fait aussi du design pour l'animation avec la série Wabfu et le film Dofus aussi qui est sorti il y a une paire d'années maintenant. Dans la majestueuse ville de Bonta, Joris coule des jours paisibles avec son père adoptif. Allons les enfants ! Vous pouvez aller prendre votre petit déjeuner ! Ouais ! Mais les Dofus, déceux de dragons légendaires, suscitent toutes les convoitises. Maître Kérubim, le Dofus ébène a été volé ! Juliette est de retour, Kérubim. Mais alors, Joris est en danger ! Elle a emporté le Dofus ébène. Heureusement, nous avons un moyen de la contrer, grâce au Dofus ivoire. Je l'ai caché là-bas, dans mon temple. Finis les enfantillages, Vakara. Tu calmes, poupée, tu vas finir par blesser quelqu'un. Nous savons que le courant finirait par passer en train de nous. Salutations, fidèle à Tcham. J'ai une mission pour toi. Tu diras à Joris de sortir de sa cachette. Il est temps qu'il apprenne la vérité. Excusez-moi ! On serait mieux de laisser tomber. Sûrement pas. Quelle heure de bienvenue ! Le phénomène Dofus, enfin au cinéma. Quand tout ça sera terminé, on pourra peut-être aller boire un verre tous les deux. Quelle tigresse ! Et voilà, enfin ça c'est vraiment les plus grosses productions sur lesquelles j'ai travaillé. Puis après il y a d'autres projets un peu, peut-être un peu plus secondaires. Et puis aussi, enfin je montrerai aussi quelques travaux que j'ai fait avant Ankama en fait. Avant Ankama j'y étais pendant 14 ans. Et là j'en suis... Ouais, tout ça déjà. Et là j'en suis sorti, on va dire, enfin je suis parti indépendant depuis cet été en fait. Mais après je continue quand même à travailler pour Ankama en partie. Voilà mon parcours, en gros on va dire. Ouais, c'est un gros morceau d'Ankama. Et puis les petites choses, les petites expériences avant en fait. Je vais vous parler. Exactement, on va revenir sur tout ça, sur vraiment de ton tout début, de ton parcours artistique jusqu'à où t'en es maintenant. Est-ce qu'avant ça, tu peux peut-être commencer par nous montrer 2-3 de tes dernières créations et nous expliquer un petit peu qu'où il s'agit ? Alors il y avait... Les derniers projets sur lesquels j'ai travaillé c'était... Donc Dofus 3 en fait, c'est un jeu qui va succéder à Dofus. On peut le deviner assez facilement. Et donc voilà, c'est un peu les recherches que j'ai faites justement pour Dofus 3. Donc la volonté c'était un peu de simplifier un peu, d'avoir des personnages avec des silhouettes un peu plus identifiables. Moi ceux qui connaissent bien Dofus, enfin en fait les personnages sont quand même très détaillés en fait. Et là on vise justement plus les tablettes et les smartphones. Et donc voilà, on essaie d'avoir des silhouettes un peu plus épurées. Et voilà, d'avoir des... un peu plus identifiables aussi. Et puis il y a un style quand même assez... peut-être un peu plus cartoon encore. Donc voilà, là c'est des... C'est parmi les premières recherches ça. Donc après là c'est vraiment des personnages de classe, des personnages de base. Et ça c'est des... justement c'est des... là c'est déjà du sprite. Les sprites c'est vraiment les personnages qu'on verra en jeu. Donc là c'est... avant ça il y a eu quelques recherches. Donc ça oui c'est déjà un asset qu'on retrouvera quasiment tel quel animé dans le jeu alors. Donc ça ça a été réalisé en flash. Donc j'ai d'abord fait des cro-bars un peu sur... enfin sur un logiciel de painting on va dire. Et puis après voilà, j'essaye de modéliser assez ça rapidement sous flash pour voir un peu ce que ça donne. Et voilà après il y a quoi d'autre ? Voilà c'est des petites recherches justement là un peu plus rough. Justement pour habiller... Enfin dans le jeu on a une espèce de porc à un moment. Donc voilà il y a des petits... Voilà c'est des rough avec des marins. Ah c'est génial, ça manque pas de caractère j'adore. Ouais donc là le but c'est un peu de donner de la vie un peu. De remettre un peu de PNJ dans le jeu en fait pour raconter des choses. Donc voilà des petites créatures, des mouettes. Là c'est pareil, c'est d'être vu assez... C'est d'être quand il y a assez identifiable en petit. Donc on essaye d'éviter de mettre trop de détails. Tu as des contraintes qui sont quand même très fortes lorsque tu travailles sur un jeu vidéo. Surtout étant donné que tu ne fais pas juste du concept art mais que tu fais vraiment des assets qui sont utilisés tel quel dans le jeu. Donc je dis que ça apporte effectivement plusieurs contraintes. Ouais c'est vrai que les... enfin ça c'est une partie du travail. Et finalement Ankama j'ai fait énormément d'assets de jeu. Enfin de personnages, de monstres. Et justement le but est aussi de les préparer pour l'animation donc de bien séparer tous les morceaux. C'est-à-dire pour un personnage on va séparer la tête, les bras pour essayer de les rendre animables. Enfin toutes les parties, en fait même tous les poissons on les sépare. Donc ça il faut un peu le penser en amont. Faire les vues de dos aussi, forcément. Ça c'est la partie un peu moins... Un peu moins fun parce que c'est pas toujours évident d'avoir une silhouette qui est intéressante de face et de dos. Bah pour un personnage comme ça, faire les deux vues on va dire qu'on a pour une petite journée je dirais. Avec le concept il y a moyen en un jour en fait. Ah ouais c'est rapide effectivement. Finalement il n'y a pas tellement de détails. Donc voilà après si on veut que ce soit bien propre et tout ça. Après éventuellement aussi faire plusieurs vues par exemple pour les jambes ici. Pour les mains enfin quelquefois on peut être amené aussi à faire des lip syncs. Donc c'est les différentes bouches. Donc tout ça c'est dessiné en amont et préparé ensuite pour l'animation. Et préparé pour l'animation dans Flash. Flash qui est un logiciel assez magique pour ça. C'est à dire on peut faire à la fois du dessin et aussi de l'animation. Et en plus on peut faire aussi du code. Bon maintenant cette partie est un peu plus abandonnée mais un logiciel assez complet. Flash n'est pas mort. Il survit tout doucement. Voilà c'était d'autres idées de personnages. Alors je ne sais pas si j'ai le droit de tout montrer. Si ceux-là ils ont été montrés. Sinon je vais me faire taper. Ils sont super beaux ça que j'imagine. Rien qu'en regardant en fait les petits dessins que tu présentes. J'arrive déjà à imaginer les animations, les fx qu'il va y avoir etc. Juste à partir des sketchs en couleurs. Après c'est vrai que le but c'est d'essayer de trouver à chaque fois des idées un peu de gameplay. C'est à dire j'essaie toujours un peu d'imaginer. Là justement c'est des méchants. Des monstres pour affronter. J'essaie aussi de toujours réfléchir justement à un gameplay en même temps. Par exemple lui il est assez rondouillard. Donc on imagine bien se projeter sur le sol et puis rouler comme ça. Ah donc c'est aussi toi alors qui imagine un petit peu le gameplay derrière. Donc tu fais pas tout le design ou l'animation ? Ouais on essaie toujours d'imaginer un peu le... Enfin justement les gameplays autour du design du personnage. Parce que déjà ça oriente le design. Donc ça permet quand même de... Après de faciliter un peu la tâche parce qu'à partir du moment où on a une idée. Enfin c'est même quasi obligatoire d'avoir un peu une idée de comment il va bouger, du gameplay et tout ça avant de faire le design. Après quelquefois ça peut se passer à l'inverse. C'est à dire il y a les game designers qui vont... qui veulent tel comportement. Enfin c'était pareil c'était un... L'idée c'était qu'avec son épée en fait il a... Enfin qu'il a une espèce de bras un peu four. Ouais. Barbecue à épée là j'ai marqué. Avec ça. Il plonge un peu son épée dedans pour la réchauffer. Ouais super idée. Une question qui me vient tout de suite. Puisque là on parle effectivement de travailler en équipe avec d'autres graphistes, avec les animateurs etc. Donc j'imagine qu'il faut savoir travailler en équipe que c'est un aspect important. Ouais bien sûr. Que ce soit pour le jeu vidéo ou l'animation, c'est même primordial en fait. Et d'autant plus que toi si je ne me trompe pas, tu es aussi directeur artistique. Donc ça veut dire que tu as une équipe ou en tout cas des personnes qui travaillent on va dire sous ta vision. Bah oui en fait c'est pour ça justement que... Par exemple les premières recherches... Enfin ici justement c'était un peu pour orienter un peu le style de perso qu'on voulait avoir à l'écran. Donc en général je commence seul là-dessus. Ouais il faut proposer les bases. Ouais voilà. Et puis après il y a d'autres personnes qui me rejoignent en fait pour essayer de décliner un peu pour tester des nouvelles choses. Et puis pour un peu étendre le champ des possibles. Voilà puis après ça se passe avec des rebonds en fait. C'est-à-dire on essaie de peaufiner un peu les détails, de voir... Enfin tout le monde est force de proposition et puis ça fait avancer le projet quoi. Toi tu n'es pas décelisé en personnage avant tout si je ne me trompe pas, également en créature comme on peut le voir. Ouais. Je sais que tu as aussi fait beaucoup de décors sur Dofus à l'époque. Ouais ouais c'était... C'était même pendant un temps c'était... Pendant 80% de mon temps c'était faire du décor en fait. Donc des assets graphiques pour le décor. J'en ai aussi toute une panoplie à montrer. Vas-y je t'en prie tant qu'on y est puisqu'on en parle. Donc ouais c'est un peu le genre de... Là c'est pour un vieux jeu c'était Dofus Arena. Donc c'est un jeu qui est mort aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas vraiment de modèle économique. Bon là c'est un peu le genre de décor que j'avais fait. Donc là on fait les blocs un par un. Bon là je ne crois pas que c'est la version finale. Donc les transitions vers le bot c'est un peu pourri. Donc ça par exemple c'est encore une fois quelque chose que tu as dessiné et qui est directement utilisé comme décor dans le jeu. Ouais. Et celui-là donc tu es aussi redessiné sous Flash alors ? Euh oui. Ça c'est justement... En fait on travaille directement avec Flash comme ça. Je vais montrer un fichier. Alors... Ouais. Ça c'est un peu le genre de picto que je faisais sous Flash. Et en fait on les réalise... Enfin on les fait directement dans Flash. Donc ça d'abord on fait... Si je ne me trompe pas. Ouais là c'est du vectoriel. Même ça hein. Même ça, ça paraît un peu flou mais c'est parce qu'il y a une espèce de filtre pour alléger l'affichage. Et si je rentre dedans, c'est bien la victo en fait. Ouais. On peut zoomer et agrandir etc. Ouais. Donc c'est du vectoriel. Donc c'est vrai qu'il y a un... Ça c'est un avantage c'est qu'on peut zoomer comme on veut. Et du coup on n'a pas trop à se préoccuper de la résolution et tout ça. Un des gros avantages de Flash aussi c'était par exemple pour ce genre de choses. Enfin tout ce qui est un peu végétal. C'est à dire en fait tout est fait avec des instances, des instances de la derbe par exemple. Et si je voulais faire un autre type de touffe d'herbe, j'avais qu'à modifier une seule feuille. Enfin tu vois ça modifie toutes les autres. Donc on... Enfin il y avait qu'à justement... On a rapidement des nouveaux assets pour laisser un peu pourri. Décidément tu as fait des choses donc tu fais... Ben on l'a vu à la fois le concept, la direction artistique, un petit peu d'animation. Ça fait quand même beaucoup de choses finalement. Et qu'est-ce que tu préfères faire dans tout ça ? Ben en fait je dirais que j'aime tout. Et peut-être qu'au bout d'un moment... Disons que j'ai eu des périodes. Il y a des moments j'étais sur du jeu, j'avais envie de faire de l'anime. Et après inversement... Il y a des moments... Enfin faire du décor ça m'a vraiment éclaté en fait. Enfin sous cette forme. La 3D ISO. Donc là c'était pour une forêt de bambou. Là c'est tous les assets. Quand on réunit le tout, ça fait des choses comme ça. Enfin... Là c'est encore rough. Ça c'est des fichiers de travail. Là je trouve ça toujours super passionnant de voir un petit peu l'envers du décor. De voir comment est-ce que c'est derrière un jeu vidéo et notamment l'aspect graphique. On ne se rend pas toujours compte du moteur qu'il y a derrière. Et puis là c'est que... Ouais. Et ça, ça date vraiment d'il y a longtemps. C'est-à-dire... C'était... Ouais c'était quasi au début de Dofus en fait. C'était pas le tout début mais on était encore dans des petits locaux et on était pas très nombreux. Et donc là voilà, moi je faisais du décor avec un... Enfin on était deux à faire du décor. On n'était que deux. Et moi et Arnaud. Et puis après on concevait aussi les monstres. J'animais aussi un peu de monstres. On avait un animateur, il y avait Curie qui faisait de l'animation. Enfin moi ça m'arrivait aussi de faire de l'animation de monstres. Et de... La modélisation aussi de sprites. Enfin vraiment on faisait tout. Je faisais même du code pour les effets de sort. Pour les trajectoires d'effets de sort. En plus il fait du code. Ouais sous Flash ouais. Je pense que c'est un petit peu finalement le contexte qui t'a poussé à devenir un petit peu touche-à-tout. Comme tu l'as dit, c'était une petite équipe donc... Ouais voilà. On était quatre graphistes. Enfin quatre avec Tote aussi. Donc le patron d'Incama aujourd'hui qui faisait aussi du graphisme. Ouais donc forcément on est amené à toucher à tout. Et c'était vraiment une période assez extraordinaire en fait. Parce que justement voilà, on n'avait pas le temps de vraiment se lasser en fait. Et au final est-ce que c'est des choses qui te plaît ? De faire justement des choses assez variées ? De pouvoir changer de tâches ? Ouais c'est sûr. Ça me plait toujours autant ouais. Justement là, actuellement j'essaye aussi de faire un peu de jeux vidéo pour tablettes. Et donc voilà, je fais toujours le code aussi, l'animation, les graphismes. Et ouais, c'est vrai que j'ai tendance à me lasser quand je fais un peu trop longtemps sur un secteur. Ouais c'est sûr. En fait t'as des gens qui se spécialisent justement dans un truc, par exemple les environnements. Et puis c'est vrai qu'ils font que ça au final. Tu prépare les strides, t'animes, tu fais un petit peu de code, tu réfléchis en plus de ça au gameplay, à la direction artistique. Donc c'est quand même, je pense que c'est un profil assez peu courant. Ça dépend peut-être, justement dans les grosses boîtes de jeux forcément, tout le monde est un peu spécialisé. Mais je pense que dans les petites équipes, forcément les gens sont touche-à-tout. C'est-à-dire quand on regarde les jeux indépendants, à mon avis voilà, ça doit être aussi des profils touche-à-tout. Même joueur en fait, il y a des illustrateurs que je suis, je suis assez souvent surpris de voir qu'ils font aussi de la 3D, du compositing. D'autant plus, les jeunes même, les jeunes m'impressionnent pas mal aussi. Ils ont accès à toutes sortes de logiciels, de tutos et tout ça. Et finalement, je pense qu'ils aiment bien aussi en fait toucher à tout. C'est sachant qu'aujourd'hui, il y a Ankama qui est la société qui a créé Dofus. C'est vachement développé entre le moment où tu es rentré dedans et aujourd'hui. Si je ne me trompe pas, il y a beaucoup plus d'employés. Donc j'imagine que c'est peut-être aussi, il y a peut-être justement des profils plus spécialisés. Je pense que c'est un petit peu indépendant où chacun fait un petit peu de tout. Oui, forcément, par exemple avec notamment l'animation. Là, forcément, il faut des profils plus spécialisés. Enfin, c'est à partir de ce moment-là, je pense qu'on a justement recherché plus des profils spécialisés. C'est quand la structure animation s'est créée. Parce que là, forcément, il fallait des animateurs, des propositing, des menteurs, des gars pour faire du son. Finalement, il y a plein de corps de métier dans l'animation. Il y a des storyboarders aussi. Ce storyboard, c'est aussi un corps de métier à part entière. Donc là, il a fallu vraiment se spécialiser à ce moment-là. Et sur les jeux vidéo, je pense aussi que c'est venu au fur et à mesure de l'agrandissement des équipes. C'est même quelquefois un peu dommage. C'est-à-dire qu'on sent que sur certaines proles, les gens, au bout d'un moment, se lassent un peu. Et l'un des soucis Ankama, ça a toujours été de faire bouger les personnes de poste. Forcément, une personne qui bouge de poste, déjà, il faut qu'elle convienne au nouveau poste. Il faut aussi la remplacer dans son ancien poste. Donc, ça a souvent créé des problèmes, en fait. C'est-à-dire, à force de spécialiser trop les gens, au bout d'un moment, ils se lassent. Ça dépend aussi des envies personnelles, je dirais. Je pense qu'il y en a qui ont directement envie d'aller dans des grosses boîtes, justement, pour faire que d'une tâche très spécifique, par exemple, de la 3D. Il y en a qui sont vraiment passionnés par ça. Ou alors, il y a des personnes un peu touchées à tout. Elles, je leur conseillerais plutôt d'essayer de rentrer dans des petites équipes. Ou alors, carrément, même de monter leurs projets eux-mêmes. C'est-à-dire, avec d'autres personnes qui ont un peu le même profil. Ça, c'est un champ. Je trouve ça intéressant, justement, d'avoir ces possibilités-là. C'est-à-dire, soit on se focus vraiment sur une spécialité et on essaye d'apprendre. Enfin, si on est vraiment passionné par ça, c'est la voie peut-être la plus sûre. Ou alors, on aime toucher à tout et là, on essaye de se débrouiller autrement qu'en passant par des grosses boîtes. Donc, au final, c'est une question au choix, en fait. Ouais, c'est une question au choix. On se dirige un petit peu vers ce qu'on a envie de faire. On se spécialise là où on a envie d'aller. C'est-à-dire, par exemple, si moi, j'ai envie de faire, je ne sais pas, j'ai dit n'importe quoi du caractère design, ce serait pas forcément très malin de chercher des postes, je ne sais pas, de concepts artistes, d'environnement ou alors, je ne sais pas, de l'animation, d'arbres, par exemple. Ouais, bon, après, il y en a qui touchent à tout et qui sont très bons aussi dans des domaines spécifiques. Donc, après, ça n'empêche pas, je veux dire. Enfin, moi, c'était un peu mon cas, au final, parce que j'aimais bien aussi la 3D. Ça m'intéressait beaucoup aussi. Mais là, c'était un choix délibéré à un moment donné. Je me suis dit, enfin, la 3D, il y a tellement de possibilités. C'est vraiment un domaine énorme. Rien que dans la 3D, déjà, il faut choisir en 3D. Il y a plus de spécialisation, rien que dans le domaine. Ouais. Entre lumière, entre 3D, enfin, skinning et tout ça. Il y a un panel énorme de possibilités. Et puis, à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais la croix dessus. Parce que je m'étais auto-formé un peu pendant quelques semaines. Et puis, au bout d'un moment, ça me plaisait vraiment. Mais je me suis dit, il faut que je choisisse entre le dessin et la 3D. Donc, j'avais décidé, en fait, de faire la croix sur la 3D. Bon, c'est possible que j'y revienne un jour. Bien, mais trop tard. Ouais, carrément. Justement, on va peut-être enchaîner sur ton parcours. On va commencer par le commencement. Alors, comment est-ce que tu as débuté ton voyage artistique ? Comment est-ce que tu as appris tout ça ? D'où ça t'est venu ? Il y a eu un déclencheur. C'était un peu la deuxième vague de l'arrivée du manga en France. Enfin, de l'anime, surtout. Il y avait eu la première vague. C'était, on va dire, le club Dorothée. Mais là, j'étais peut-être encore trop jeune pour... Enfin, c'était normal d'avoir de l'animation japonaise à l'écran. Et puis... Et après, j'étais au lycée. Donc, j'étais en formation. J'ai fait des études en dessin industriel. Donc, j'ai eu un BTS en conception de produits industriels. Et justement, pendant mon lycée, en fait, il y a eu un peu la deuxième vague de l'animation en France. Donc, c'était l'arrivée de Miezaki déjà, qu'on commençait à connaître. Il y avait... Ouais, Miezaki, il y avait... Akira... Enfin, il y avait tout ça, en fait, qui arrivait. Pardon. Et c'est aussi ça, du coup, qui a un petit peu forgé ton penchant pour le style manga ? Ouais, bien sûr. C'est évident. Et... Après, je dessinais déjà un petit peu avant, mais c'était vraiment... Enfin, sans... Je voulais pas forcément faire mon métier. C'est-à-dire... Je dessinais juste parce que ça m'amusait, quoi. J'avais un... Un Amiga, je sais pas si t'as connu. C'était un... Je connais deux noms. Je connais deux noms. Enfin, un ordinateur pour... C'était surtout pour jouer, mais il y avait un logiciel là-dessus qui était... De LuxPen 4. Et... C'était un... Enfin, voilà, je bricolais des petites choses avec ça. Surtout de l'animation, en fait. Mais l'animation, je prends déjà de petits sprites, inspire de jeux vidéo. C'est vraiment que j'ai... C'est toujours attiré, finalement, faire des sprites, l'animation... Ouais, ouais, ça... Enfin, j'avais déjà, en fait, un attrait, en fait, pour tout ça, quand même. Pour l'image... Enfin, justement, pour les graphismes de jeux vidéo. Donc... Enfin, c'est venu surtout avec l'Amiga, parce que sur Amstrad, c'était encore trop laid, en fait, pour que je puisse vraiment... Enfin, voilà, pour que je puisse vraiment apprécier les graphismes. Mais quand il y a eu l'Amiga, là, ça m'a vraiment mis une claque. Ouais. Et puis... Il y avait même une certaine effervescence. Il y avait beaucoup de démos hypotechniques, artistiques. C'est comme ça que j'ai mis mon premier pied, en fait, justement, dans le graphisme pour le jeu vidéo. Et... Puis après, ouais, le vrai déclencheur, je pense que c'était cette... Bah, quand j'étais au lycée, déjà. Enfin, voilà, tout ce qui était mis à Kini, même Toriyama, en fait, que j'avais un peu redécouvert. Donc, l'auteur de Dragon Ball. Et puis... Même... Enfin, des auteurs comme Robico ou Takashi. Donc, c'était... Juliette, je t'aime, tout ça, le rademain. Donc, j'étais vraiment fan de tout ça. C'est vieux, hein. J'ai un certain âge, moi, monsieur. Et ouais, donc... Bah, c'est là que j'ai commencé, en fait, finalement, à dessiner un petit peu, voilà. C'était pendant le lycée, c'est ça ? Le lycée et la période BTS, alors ? Ouais, c'est ça, ouais. Donc là, j'avais commencé, peut-être, j'étais en terminale, en terminale. Donc, après, j'ai eu mon bac. J'ai continué un peu à griffonner, à griffonner en BTS. Et puis, c'est là que j'ai embêté un peu mes parents pour tenter ma voie, justement, dans le dessin animé ou le jeu vidéo. Je ne savais pas encore trop. C'est assez vague. Et donc, en sortant de là, j'ai fait... Ils m'ont quand même payé une formation en infographie, donc, pendant un an. Et donc, c'était à Condé-sur-les-Cos, un petit village près de Valenciennes. Et bon, c'est une formation assez rudimentaire, en fait. Oui, j'imagine qu'en plein long, c'est toujours aussi spécialisé. Ouais, de toute façon, ouais. Mais après, ça a quand même été un déclencheur, justement, parce que j'ai rencontré des personnes un peu comme moi, justement, qui étaient un peu geeks, fan de jeux vidéo, de manga, d'anime, de... Enfin, voilà, j'avais l'impression d'avoir trouvé, un peu trouvé, on va dire, des partenaires un peu de galère. Des gens qui me ressemblaient un peu, quoi. Vous savez, quand je parlais de tout ça, en fait, à ce moment-là, j'étais très fan de Miyazaki, en fait. Donc, j'essayais de choper, en fait, tout ce qui était possible d'avoir. Donc, même les... La première fois que je l'ai vu Totoro, c'était sur une cassette vidéo VHS. C'était en noir et blanc, parce qu'il y avait un problème de... Avec pas le sécam, là, c'était un problème de... Ah, les VHS. Ouais, voilà, sur les VHS. C'était non sous-titré en noir et blanc, mais j'étais quand même content de le voir, tu vois, Totoro. Je me souviens que je l'avais vu avec mon frère et on était morts de rire en regardant un peu les... Enfin, les mimiques, un peu, des personnages, tout ça. C'était un peu nouveau, quand même, pour nous, en fait, ce genre d'animation. Et ensuite, alors, comment est-ce que tu as fait le plomb entre ton futur, finalement, ton avenir, voir le monde professionnel et puis ta passion ? Ben, donc, voilà, j'ai fait cette formation. Donc, après, il fallait bien trouver un métier, quoi, parce que... Ouais, c'est pas tout ça de... Il faut gagner des sous, hein. Ouais, il faut gagner des sous, ouais. Et donc, à un moment, ben... J'ai eu une période quand même de chômage de cinq mois, je crois. Pas de chômage, mais de non-activité, on va dire, parce que je ne touchais pas encore le chômage. Et voilà, j'ai eu cinq mois, justement, à trouver mon premier boulot. C'était dans une petite boîte... Enfin, dans une boîte d'animation quand même assez importante. Et donc, c'était sur le dessin animé de Choupi. Donc, tiens, ben, justement, je vais te montrer ça. C'est lui, Choupi. Et donc... Je retombe à l'enfance. Ouais. Et donc... Ouais, j'avais fait un test quand même sur du décor. Donc là, j'étais coloriste décor, là-dessus, pendant un an. Bon, c'est très éloigné du manga, quoi que... Et donc là, je faisais la colo décor. Donc, même pas les dessins, juste les colorisations. Ouais, voilà. Ouais. Et donc là, c'était... Enfin, on va dire... Déjà, moi, j'ai dû faire un test quand même de décor pour entrer. Enfin, c'était sur des décors plus compliqués que ça. C'était sur la série... Enfin, sur une autre série avec des décors plus réalistes. Ouais. Donc voilà, j'ai eu... C'était vraiment la première expérience. Et après, c'est vrai que ça paraît un peu nié, tout ça, mais... C'est amusant de voir par quoi le grand Xavier Oussin a commencé sur Choupi. Ouais. Et Doudou, attention. Et Doudou. Ouais. Et puis, j'étais super content d'être là, en fait, parce que c'était un rêve un peu pour moi, parce que je ne me voyais pas forcément réussir dans ce domaine-là, parce que j'ai fait quand même six ans d'études techniques, en fait. Donc, c'était beaucoup de... Énormément de maths et tout ça. Il y avait même un prof, justement, de cette formation qui m'avait dit que je n'irais pas bien loin, parce que j'avais l'esprit un peu trop cartésien. Donc, il m'avait fait un peu peur. Ouais, j'étais super content, en fait, d'être là. Donc, voilà. Ça m'a bien éclaté pendant onze mois, je crois que je suis resté, onze mois. Bon, voilà. C'était très simple. Je vais vite passer. Ouais. Ouais. Là, j'étais super content. La décoratrice, elle avait dit que ça ressemblait à du Miyazaki. Alors... C'est le plus beau compliment qu'on pouvait te faire, j'imagine. On en était loin, quand même, mais... Mais voilà, après... Et après, j'étais quand même passé... Enfin, ouais, chef décor, on va dire. Enfin, je faisais les décors de... Pas chef décor, mais je faisais les décors de référence pour des épisodes. Parce qu'on était une équipe de trois, quatre. Et puis, au bout de cinq ou six mois, je faisais des décors de référence. Bon, voilà, c'est rigolo à montrer. C'est très beau, ça. Ça devait être un épisode spécial dans les intestins de Choupi, tu sais. Et voilà. Donc, ça, c'était ma première expérience. Après ça, la boîte a fermé. Donc, j'espère que ce n'est pas ma faute. Et c'était l'usine à images, ça s'appelait. Donc, ils avaient aussi des séries comme Belphegor. Donc, après ça, là, j'ai eu une période de chômage justement. Donc, j'ai un peu galéré à essayer de retrouver du travail. Et puis, il y a eu un peu toute cette vague... Ah tiens, il y aura... Cette vague un peu start-up dans les années 2000. Donc, il y a eu un espèce d'effervescence autour de l'Internet. Donc, il y avait plein de start-up qui se créaient dans tous les coins, notamment à Lille. À Lille. Donc, c'est là que j'ai commencé à toucher un peu à tout en fait. Donc, j'ai découvert un peu Flash entre temps. Et puis là, j'ai commencé à programmer aussi, à programmer des jeux. Et... Attends, je vais voir si... Donc là, on avait un client, c'était Danone. C'était la Danone Nation Cup. Donc, c'est une espèce de coupe... Une coupe de foot pour les jeunes. Et donc, voilà. C'est du vieux, hein. Tu voulais du vieux, t'en as. Ouais, donc là, il... Je faisais même de l'interface, tout ça. Ouais, ouais. Un peu le truc. Donc, il y a plusieurs personnages. Allez, je vais prendre lui. Je vais jouer. Et puis là, j'avais codé un espèce de... C'est scellé, hein. Actimel. C'était sponsorisé par Actimel. On le voit sur... Ouais, je vois ça. Ouais. Excellent. Et puis, voilà. On choisissait sur le ballon, est-ce qu'on... Tac. On pouvait tirer. Et là, j'avais fait même le code de coder un espèce de... Enfin, de moteur 3D vite fait pour avoir une bonne sensation de... Justement que le ballon aille bien en profondeur. Donc, tac. Et après, pour chaque personnage, t'as mis un GD particulier. Donc, lui, il est super rapide. Et donc, il fallait le corriger, en fait, pour l'avoir. Là, je l'ai vu. Et tant qu'est-ce qu'on avait fait d'autres... Ouais, ça, c'était un... Un espèce de jeu de shoot. Un peu à la con. C'est très... C'était... Voilà. Avec une petite Music Country. Donc, il y avait... C'était un jeu un peu écolo. En plus, il fallait... Enfin, tu avais un petit texte qui disait combien il fallait ramener de vaches et de cochons. Et tout ça. Et puis, après, paf, tu commençais le carnage. Voilà. Tu shootais un peu tout ce qui passait. On a du mal à voir la dimension écolo, mais... Après, je bricolais aussi des petits jeux pour moi, en fait. Donc, c'était... Voilà. Un petit shoot d'em up. Hop. Ouais. Je crois que le son, il est assez horrible aussi. Donc, j'ai vite déconnecté, mais... Enfin, voilà. C'est des petites choses que je faisais sur Flash. T'as toujours été vachement intéressé pour la création de jeux vidéo. Au final, pas juste l'esprit graphique, mais vraiment tout le développement. Ouais. Pour dire, je connais même des jeux sur Calculatrice à l'époque. J'étais vraiment un geek. Un vrai. C'est vrai. Ouais. C'est vraiment ce profil qui fait à la fois du design, finalement, mais qui est aussi capable de faire du code, du développement. Et d'ailleurs, si tu ne me trompes pas, on va en parler après, mais c'était aussi finalement une passion qui t'a poursuivie jusqu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, tu es encore... Ouais, j'ai encore des envies aujourd'hui, justement, de faire un peu de code pour du jeu vidéo. Après, c'est ma partie un peu, comment dire, ludique. Enfin, comment dire, je m'amuse un peu là-dessus. Mais après, pour en vivre, c'est un peu plus difficile. Enfin, en étant tout seul sur un jeu, c'est difficile de percer. Après, ça ne m'empêche pas de temps en temps de faire un petit peu de prototype. Et voilà, juste pour l'amuser, quoi. Après, il y a un truc que je n'ai pas dit, c'est que j'ai connu Thoth à la formation pendant un an, là. Enfin, la formation que j'ai faite à Condé. En fait, c'est là que j'ai connu aussi quelques personnes qui sont encore en caméra maintenant. Donc, il y avait Thoth, Curie, Kroonchan. Enfin, voilà, plusieurs... Donc, enfin, on s'est rencontrés là-bas. Après, on s'est un peu... Nos parcours un peu se sont éloignés. Ils sont partis plutôt dans la BD. Et puis, moi, j'ai commencé, voilà, à travailler dans l'usine à images. Et puis, après, dans ces startups. Et donc, voilà. Après, j'avais gardé contact. On se voyait de temps en temps. Voilà. C'était des amis, quoi. Et donc, quand il a commencé à avoir des besoins, justement, pour le jeu d'Ofus, quand ces boîtes-là ont fermé, encore une fois, quand ces boîtes-là ont fermé, voilà, ils m'ont demandé s'ils voulaient bien que je les rejoigne. Finalement, je ne faisais pas tant de dessins à cette époque. Donc, c'était plus... J'aimais bien bricoler un peu de tout, quoi, en fait. Voilà. C'était des petits dessins en flash. Ouais. Et enfin, voilà, on avait quelques clients. Et puis, au final, il y a eu la bulle Internet un peu qui a explosé. C'est-à-dire, tout le monde avait des projets un peu dans tous les sens. Mais finalement, il n'y avait personne pour payer. C'est-à-dire, il n'y avait pas vraiment de... Il n'y avait pas PayPal, tout ça. Il n'y avait personne non plus pour payer des choses sur Internet. Il n'y avait pas vraiment de modèle économique, quoi. Donc, voilà, il y a eu une espèce effervescence et une grosse retombée. C'était la crise qui était assez violente. Il y a plein de boîtes, justement, sur l'île qui ont fermé. Et Ankama a quand même résisté parce qu'ils étaient déjà là aussi depuis peut-être un ou deux ans. Ouais. Et ils faisaient plus du site un peu pour des... Du site pour des... Comment dire, un peu alimentaire, quoi, pour survivre. Et voilà. Donc là, je faisais assez peu de dessins, mais... C'est venu vraiment après Ankama, en fait. Tu... Ah, je vais peut-être montrer aussi les... Ce que je faisais avant tout ça, encore. Alors... Il y a de plaisir, vas-y. Ouais. Bon, c'est très vieux, hein. Je crois qu'il n'y avait même pas Internet à cette époque-là. Parce que... Est-ce qu'il y a eu un monde sans Internet, non ? Ouais, oui. Ça existait, oui. Ouais. Donc, on avait assez peu de... Bah, de références. C'est sympa. Très moche, hein. Ça va, ça. Je trouve que c'est bien d'être... Il faut bien commencer quelque part. Mais c'est vrai que c'est très, très amusant de voir tes débuts. Ouais. Là, on commence un peu à avoir la touch un peu manga, un peu de vague manga. Le petit style qui arrive, ouais. Ouais. C'est assez clair. C'est assez clair. Ouais. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais... Je ne sais pas trop ce que j'avais dans la tête à ce moment-là. Il y a des choses humaines. Voilà. Ça non plus, je ne sais pas ce que c'est. Avec du recul. Ouais, ça, c'est horrible. Ça, c'est vraiment horrible aussi. Je crois que c'est avec Photoshop que je faisais ça, il me semble. Et d'ailleurs, je ne sais même pas si j'avais de tablettes. Parce que je crois que c'est bon que ce soit avec la souris et tout ça, en fait. Ouais. Parce que la tablette, je ne connaissais même pas ça. En ce cas, là, tu as du mérite. Ouais. Ouais, voilà. Du vieux dossier. Ouais. Ça, c'était avec Painter, je crois. Il y avait un bon outil de rendu un peu aquarelle. Hop. Ça, c'était un cellulo. C'est-à-dire, j'avais fait sur un espèce de feuillet transparent. Donc, avec de la peinture acrylique, je crois. En fait, tu peignais derrière pour avoir des aplats. Bon, sauf le gros cadre derrière tout Photoshop, c'était à rajouter après. Ouais. Tac. Ça va être bon. Voilà. À la soirée, j'avais été ambitieux. C'est déjà des choses assez cool avec ça. Super créative. Moi, je reconnais clairement ta patte. Effectivement. C'est sûr que ce n'est pas aussi fin que ce que tu fais aujourd'hui. C'est évident. Pourtant, ça, c'est vraiment super vieux. Ah ouais. Je crois que c'était mon travail le plus ambitieux. Là, j'étais super fier. Voilà. Ah bah, merci pour le partage. De rien. Donc, ouais, c'est après cette époque-là. Donc, je suis arrivé à Ankama. Et au début, je travaillais aussi sur du site un peu alimentaire. C'est-à-dire, pour des clients... Enfin, du site internet, quoi. Il y avait même... T'as pas commencé tout de suite par faire des caractères design du fou ? Ah non, non, non. Le gros projet du Dofus, etc. T'as aussi connu, finalement... Et ouais, on va pas dire... Peut-être pas les petites galères du début, mais en tout cas, le lent démarrage. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Bah ouais, on faisait des... Je me souviens, on a fait des sites pour une entreprise de carrelage. Il y avait Lille 2004 aussi, à cette époque-là. C'est-à-dire... Je sais pas si t'as connu, c'était un événement, Lille 2004. Non. Donc, par contre, c'était pas du tout mon... Mon nada, en fait, faire de la mise en page du site et tout ça. Enfin, c'était vraiment... Je détestais faire ça, mais il fallait bien pour essayer. Parce qu'Encama, ouais, au début, c'était quand même un petit peu en galère. Enfin, on va dire pas en galère, mais sur le... Un peu sur le fil du hasard au niveau des terres. Enfin, voilà, comme beaucoup de boîtes, de jeunes boîtes. C'est-à-dire, pour survivre, voilà, il fallait se battre un peu, quoi. Et donc, il y avait justement tous ces sites-là. Et puis, de temps en temps, il y avait la bulle d'air. On avait le droit de travailler un petit peu sur Dofus. Ouais. Donc, ça, c'était votre projet personnel à côté des projets alimentaires. Ouais, voilà, voilà. Ok. Ou, quelquefois, on pensait qu'on avait... On se dépensait, et maintenant, on pense qu'on peut travailler sur Dofus. Donc, on travaillait une ou deux semaines. Et puis, après, on était interrompus par une commande urgente pour tel ou tel. C'était très start-up, en tout cas, comme démarrage. Ouais. Ah, ouais, c'était vraiment... Bah, c'était ça, de toute façon. Et après... Ouais, donc, c'est que là... Enfin, finalement, quand je suis arrivé, j'ai fait surtout du... Beaucoup de décors. Bah, de toute façon, on en a vu tout à l'heure. C'était... Lui, c'est en revue, effectivement, je me rappelle. Ouais. Donc, énormément de décors. Du sprite, non, j'en faisais... J'en faisais un petit peu pour des monstres et tout ça. Enfin, voilà, on faisait un peu tout. Des illustrations... Des illustrations, ça, c'était pour des PNJ, en fait. Alors, je reconnais bien le style. Ouais. Donc là, tu vois, au niveau dessin, c'était assez bancal, hein, quand même, mais... Ah, voilà, c'est un peu tout carré, le coude et tout ça, là, il a... Ah bon. Mais c'était assez... Bon, malgré tout, avec du recul, je trouve, il y avait comme une certaine fraîcheur, on va dire. Ouais, bon, clairement, le... Je me rappelle encore de l'originalité du style lorsque c'était sorti. Je pense que ça a beaucoup contribué au succès du jeu. Ouais, je comprends, peut-être, mais... Ouais, bon, c'est possible. Enfin, je... Bah, disons qu'après, c'est une... Une alchimie, c'est-à-dire... Après, je pense que ce qui intéressait les gens, c'était aussi le fait d'être... Le côté un peu MMORPG, c'était assez récent, quand même, à cette époque-là. Alors, il n'existait pas grand-chose, hein. Il y avait Dark Age of Gaamelot, je crois, à cette époque-là. Et puis, WoW est arrivé en même temps que Dofus, en fait. Il est sorti. Surtout, WoW, effectivement, Dofus, qui faisait, dans mon esprit, en tout cas, un peu plus jeune, en termes de... Ouais, voilà. Et donc, finalement, il n'y avait pas énormément de choix dans ce genre de jeu. Et puis après, c'est vrai que les graphismes étaient assez colorés. Enfin, les musiques, tu sais, c'est sympa aussi. On va dire qu'il y avait une alchimie, en fait, qui a fait que les joueurs... Ouais, ça, c'était assez rigolo, tu sais. À un moment, j'ai des... En partant en vacances avec ma femme, à un moment, on est... Enfin, on était parti en voiture dans le sud, dans les Alpes. Et puis, à un moment, on s'écarte un peu de l'autoroute pour changer un peu. Et puis, je tombe sur une pancarte qui était très largement inspirée d'une de mes élus, en fait. Ah ouais. Excellent. Et ça, c'était... Bon, je crois, ça devait être le premier fanart. Donc, j'étais très content de tomber là-dessus. En plus, j'étais à moitié dans le gaz. Je me souviens avoir dit à Aylène, attends, tu me fais demi-tour, etc. Je crois avoir vu un truc. Et puis, ouais, j'ai tombé là-dessus. Donc, vraiment dans un tout petit village. Voilà. J'ai vraiment beaucoup de bol monstrueux. Ouais, énorme. À côté du décor, on faisait aussi de temps en temps des illustrations un petit peu promotionnelles, on va dire, pour habiller des sites ou des choses comme ça. Donc ça, c'était vraiment rare qu'on fasse de l'illustration. La majeure partie du travail, c'était donc le décor. Vraiment tout ce qui était propre au jeu, donc plus de la prod. Ouais. C'est la version de Sprite, le personnage de Sprite. Et puis voilà. Et puis, de temps en temps, on avait une petite récompense. On avait le droit de faire une petite illustration. Voilà. Ça arrivait même aussi que je fasse des choses chez moi, en fait. Parce que… Chouche-moi un peu de celle-là. Ouais, c'était en flash aussi, ça. Enfin, quelques fois, je faisais même des illustrations chez moi, en plus. Parce que voilà, quand on est jeune, on est à fond. Enfin, après, je ne suis pas à fond maintenant, mais j'avais peut-être un peu plus la fougue encore avant. Ah ouais. Ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai… enfin, Toad m'avait aussi demandé… Enfin, quand je suis arrivé sur le jeu, il y avait déjà pas mal de classes de personnages. Il devait en avoir une dizaine. Toad avait fait un peu les… Toad et Curie avait fait un peu des… Enfin, il avait déjà posé un peu les bases du design. Mais il n'y avait pas encore cette touch un peu manga. C'était plus orienté, un peu américain, je pense. Américain ou franco-belge. Il m'avait demandé justement… Il n'y avait que les… Il n'y avait qu'un sexe par classe. C'était soit homme, soit femme. Et donc, il m'avait demandé, en fait, de faire les sexes opposés pour chaque classe. Ça, ça a peut-être été un peu le déclencheur… Un peu le déclencheur, justement, de ma ré-entrée dans le dessin. C'est-à-dire, j'avais un peu lâché le dessin et puis là, ça m'a… Je me suis remis un petit peu à ce moment-là. Tu étais aussi plus orienté vers le caractère design, donc la création de personnages ? Ouais, c'est à ce moment-là que je me suis… Qu'on a plus compté sur moi, en tout cas, pour faire les designs. Donc, après, il y avait Arnaud. Arnaud, il faisait plus de décors. Enfin, on était quatre. Donc, Thoth, lui, il faisait plus du game design. Et on avait un animateur aussi attitré. Donc, moi, personnage, Arnaud, design, Curie, animateur et Thoth, GD, game design. Donc, voilà. C'est comme ça qu'on a construit un peu à peu le jeu, en fait. En tout cas, c'est marrant. Je me rappelle très bien de cette illustration que tu viens de montrer. Ah oui, là. C'est aussi d'avoir quelque chose. Pourtant, c'est vieux, mais ça me… Toi, ça a encore marqué mon esprit au point où je me rappelle. Après, j'ai peut-être aussi revu plus récemment dans ton portfolio. Ouais. Les amis qui ont suivi. Ça, je me rappelle très bien. Celle-là, j'avais essayé de pousser un peu plus loin, justement, l'avecto, justement. D'avoir un peu des effets aussi, enfin, de dégrader. Plus loin d'un livre. Ce qui était marrant aussi, en fait, c'est que tous, on n'était pas très bon en dessin, en fait. Enfin, je ne veux pas parler pour les autres. Mais… Je peux pas lancer, c'est bon. Ouais, ouais. Disons qu'on n'avait pas… voilà, on n'était pas des craques en dessin. Et justement, le flash, ça permettait quand même d'homogénéiser un peu les styles aussi. Un outil, déjà, qui permettait d'avoir un rendu assez propre, on va dire. Parce que l'ancrage, quand on ne sait pas dessiner, c'est quand même hyper difficile. Et puis… Donc là, au moins, avec le flash, avec un trait, voilà, homogène, qui est un peu impersonnel, au final. Il y a un message qui est assez fort, il me semble, dans Flash, c'est ça ? Ouais, ouais. Donc, c'est vrai que l'ancrage, il n'y a pas vraiment de… Enfin, il n'y a pas vraiment un ancrage, mais il n'y a pas vraiment de personnalité. Et donc, ouais, le flash, ça avait cet avantage, justement, d'homogénéiser un peu. Ça aussi, c'était… je me souviens, c'était les premiers. Ça, on avait fait à trois, on avait fait cette illustration-là, main dans la main. Donc, c'est très vieillot. Mais je crois que c'était la première affiche qui était même parue dans la presse. Genre, je crois que c'était Canard PC, peut-être. Je ne sais plus, mais… Canard PC. Canard PC. Ah ouais, c'était le genre d'affiche qu'on faisait, justement, pour essayer de promouvoir le jeu. Donc, 2003-2005, on voit la date. Ouais, ça fait un petit peu de temps. On avait même fait des fausses… Des fausses, comment dire ? Des fausses d'accroche, ici. Joystrick, un jeu qui fait de l'effet. Game Q, Game Q, ça pète. Bon, ça ne va pas très haut, mais… Canard PC… Mais voilà, on s'amusait, c'était bien. Ouais, ben ouais. Je crois que ça a marché. C'était de bons vieux temps. Ça a pris. Donc, alors après, comment tu as évolué ensuite au fil des années ? Euh… Alors, après ça, on a… Après Dofus, on a fait le jeu Dofus Arena. Donc, c'est un peu le même genre. Donc là, on a… On a surtout progressé un peu dans les décors, peut-être. Et après… Après ça, on a commencé à faire un peu d'animation. On avait fait Goulthard le barbare. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Un petit court-métrage… C'était un court-métrage, en fait. Pour se tester un peu à l'animation. Et c'est là que Toad a commencé à avoir des envies autour de l'animation. Et donc, on a… Au début, ils voulaient faire faire par d'autres boîtes de prod en Inde, il me semble. Donc, je me souviens qu'on avait envoyé quelques designs en Inde. Et puis après, ce qu'ils avaient rendu, c'était pas du tout ça, en fait. Enfin, c'était même très… limite catastrophique. Donc, Toad a vraiment pris peur. La limite était vexée, en fait. Et donc, il s'est dit, du coup, on va le faire nous-mêmes. Donc là, j'ai pris un peu peur. Je me suis dit, attends, on sait pas dessiner. Comment on va faire du dessin animé ? Et puis… Et puis, en plus, ils voulaient que je fasse l'écart à design et tout ça. Donc, ça m'a mis quand même pas mal la pression, de rien. Ouais, c'est un sacré tournant. Ouais, ouais, ouais. Voilà, c'était un retournant. Après, on avait déjà fait quelques petits teasers, tout ça. Mais bon, c'était quand même pas… Enfin, c'était pas hyper pro, quoi. En plus, il y avait déjà France 3 qui nous avait approchés. Donc, faire un dessin animé, une série pour un client comme France Télévisions, c'était un énorme challenge. Donc, ce coup, il m'a bien fait peur quand même avec ce coup-là. Et c'est là que je me suis mis quand même à essayer de me mettre un peu plus sérieusement en dessin, on va dire. Donc, à essayer de me mettre un peu plus à l'anatomie. Enfin, voilà, à faire… tous les soirs, je dessinais en fait. En plus de travailler en camas, j'ai essayé de rattraper un peu mon retard en fait. Donc là, peut-être pendant 3-4 ans, j'ai passé énormément de soirées justement à dessiner un peu dans tous les sens. sur les feuilles voix. Non, non. Au final, c'est pas… je ne sais pas… On va dire complètement formé avant d'entrer dans le professionnel ou pendant. C'est plus les circonstances qui font que tu t'es un peu formé sur le tas. Ouais. Ouais, voilà. Du coup, en autodidacte alors. En autodidacte, ouais. Le premier déclencheur, c'était justement de faire un peu plus de dessin sur le MMO. Et puis après, c'était surtout la série voix fou. Là, j'ai beaucoup appris chez moi en fait. Attends, je vais te montrer peut-être les débuts un peu. Donc, il y avait déjà les recherches sur Yugo. C'est vraiment les premiers cro-bars de Yugo. Ça, c'est le personnage principal, c'est ça ? Ouais, c'est ça. On voit un peu mon niveau de dessin à cette période-là. C'était un peu… c'était pas mal branque quand même. Toujours aussi directement. Il faut savoir que genre la production… Enfin, c'est-à-dire, on a fait venir les gens justement… Là, il y a eu pas mal d'embauches. Parce qu'il a fallu passer à une équipe de… Enfin, à ce moment-là, on était peut-être 40 à Ankama. Et puis, on est passé peut-être à 100, une centaine de personnes. À là, au moment où il y a ces dessins-là, c'était peut-être 4-5 mois avant que commence la prod. Donc, ouais, j'avais quand même bien la pression. Je me souviens même que Thoth nous avait briefés. Surtout, tu ne te laisses pas déstabiliser parce qu'il y aura des gens qui vont venir… Des gobelins et tout ça. Enfin, voilà, il y a forcément des killers en dessin vraiment qui sont arrivés. Donc, ça n'a pas été un cap forcément évident pour moi à gérer. C'est-à-dire, il fallait que malgré tout… Enfin, voilà, moi, j'étais quelqu'un… Enfin, je suis quelqu'un d'assez rapidement déstabilisé. Après, il y a aussi le flash, en fait, qui a permis aussi de mettre à plat pas mal de choses parce que j'étais occupé aussi de tout ce qui était build. Alors, ça, je vais te montrer peut-être le flash. En tout cas, voilà, il y avait… Enfin, il y avait… Après, l'écrobarbe, il fallait faire les turns de tous les personnages. Ouais. Attends, je vais te montrer ça sur Flash. Là, c'était un énorme boulot, ouais, de préparer les personnages en flash. C'était… Pour chaque personnage, ça m'a peut-être pris un mois, en fait. Après, ouais, je dirais là, j'étais tout seul en plus là-dessus. Parce que là… Enfin, on était une équipe de 5… Enfin, en moyenne 5 personnes, en fait, au Cara Design. Il fallait faire aussi les recherches pour chaque épisode. Il fallait préparer les personnages pour les épisodes à venir. Donc, faire des recherches pour les storyboarders. Et puis, en même temps, on m'a préparé à tous les personnages secondaires. Donc, moi, j'étais beaucoup à ce moment-là sur les personnages principaux. Et donc, c'est pareil. Pour chaque vue, il fallait tout séparer comme ça. Donc, là, c'est déjà prêt pour l'animation. C'est-à-dire qu'on peut reprendre ton flash et commencer à animer, Voilà. Disons qu'en fait, ces poupées, en fait, là, elles étaient utilisées, on va dire, pour… Enfin, 60% des plans. Ça, ça pouvait marcher. Après, il y avait aussi une base dessin, c'est-à-dire pour des plans un peu plus particuliers, comme des gros plans qu'il fallait plus et plus expressifs, par exemple. Ou bien pour des plans d'action. Il fallait… Là, ça passait quand même par du dessin et puis par de la vecto. C'était des plans spécifiques. Disons qu'il y avait des plans build. Donc, on pouvait un peu se démerder avec ces personnages-là. Et puis après, il y avait les plans… Hop. Et voilà. Et après, il y avait les plans, justement, un peu plus dessinés. Donc là, c'est toutes les clés, c'est que tu peux voir. Donc, il y avait toutes les vues, comme ça, qui étaient prêtes. Ah ouais. Ouais. Ah, c'est monstrueux comme ça. Ah ouais. Ouais, c'était assez laborieux, en fait. J'ai une question qui me vient. Est-ce que ça ne t'a pas lassé au bout d'un moment ? Si tu me dis que tu passais un mois par personnage… Ouais. Parce qu'il n'y avait pas des moments où tu pétais un plomb et tu avais envie de faire des choses ? Après, c'était un mois, c'était pas… On a fait une première passe, justement, de build. Il y avait moins de vues. C'est-à-dire, je ne sais pas si tu vois là, mais il y avait… Ça s'est un peu peaufiné au fur et à mesure. Là, tu vois, il y a quand même pas mal de vues. Il y a des contre-plongées et tout ça. Mais au début de la production, on n'avait pas tout ça. C'est-à-dire, pendant la production, on a… Enfin, j'ai ajouté, en fait, des vues supplémentaires, des expressions, même des bouches aussi, parce que pour chaque vue, il fallait aussi… tous les lip-syncs. Ouais. À chaque fois, voilà. C'est super intéressant de découvrir, encore une fois, comment est-ce que… Enfin, l'envers de l'animation. Je trouve ça toujours aussi passionnant. Et ça, moi, tu vois, qui ne me connais très peu en animation 2D, j'aurais jamais cru que c'était fait avec Flash. Je pensais que d'autres… D'autres logiciels de technique. C'est-à-dire que je ne pensais pas que Flash était si puissant et utilisé à des fins comme ça. Ben… Après, en me disant, c'était beaucoup utilisé pour des… Des dessins animés très cartoon, enfin, très… Un peu limite du… Enfin, pour des dessins animés limite très enfantins ou… Oui, pour le style graphique qui correspond. Ouais, bien sûr. C'est vrai que nous, on était peut-être un peu les premiers à faire… À faire un peu l'animation un peu semi-réaliste, enfin, en tout cas, dans les proportions des personnages. Il y avait quand même pas mal de pression parce que la production avait déjà démarré. Donc, en parallèle, comme je disais, il fallait… On avait les scénarios qui tombaient. Donc, il fallait éplucher un peu le scénario. Donc, définir déjà tous les personnages qui allaient apparaître à l'écran, tous les objets manipulés. Et puis… Donc, après, il fallait commencer à crowbarder, après filer ça au storyboarder. Après, ça revenait entre nos mains, justement, pour peaufiner et puis peaufiner les personnages, faire les builds et déterminer les couleurs. Donc, il y avait beaucoup de choses à penser en même temps. Donc, ça, je le faisais vraiment quand j'arrivais à trouver un créneau. Dès que je trouvais un créneau, je rajoutais des vues dans les personnages principaux, justement, pour que les animateurs aient plus de matos, en fait. Après, il y a aussi des choses qui ont évolué. Par exemple, au début, on avait des ombres le long des membres. Par exemple, le long du bras, ici. Tu avais une espèce d'ombre un peu comme… Enfin, voilà. Et ça, c'était hyper galère pour l'animation dès qu'on voulait plier un bras. Donc, même là, limite, quand je revois ça, les personnages, ils sont trop compliqués. Ces bottes-là, c'était un enfer à… Enfin, c'est des choses qu'on ne savait pas vraiment. C'est-à-dire, c'était vraiment nos premiers pas dans… Voilà, on a mis des détails un peu inutiles. Il y avait ça… Ah oui, il y avait surtout des pannées d'expressions. Alors, il n'y en a pas énormément, mais… Ça fait quoi de conceptualiser et quelque part de donner vie à un personnage qui est ensuite repris dans un jeu vidéo ou une série ? Ça fait quoi ? C'est-à-dire émotionnellement parlant ? Ouais, c'est-à-dire que tu l'as quand même finalement imaginé en termes de design. Ensuite, tu l'as fait passer sous flash. Ensuite, tu le prépares pour l'animation. Et finalement, de le voir dans le produit fini, quand tu as le jeu vidéo ou la série, et de voir qu'il a une personnalité, il bouge, il a une voix. Ça, c'est… Est-ce que ça fait ? Au début, c'est vraiment… C'est génial. Quand on voit tomber les premiers plans, on a à la fois la pression aussi. Enfin, ça, c'est encore une chose la pression. Ça vient un peu plus avec la diffusion. Mais quand on voit tomber les premiers plans avec le compositing, avec le son, les voix… Enfin, la première fois aussi qu'on a entendu les voix des personnages, parce qu'il y a eu des tests doublages. Ouais. Ouais. Ouais, c'était génial, quoi. Enfin, c'est… C'est vrai que ça prend envie. Ouais, ouais, ouais. Même, je me souviens encore du jour, j'ai entendu le générique, le générique du dessin animé, qui est… Enfin, je trouve encore toujours vraiment chouette, quoi. Parce que ça faisait un peu… Un générique un peu années 80, c'est-à-dire avec une chanson un peu à la limite, à la dernière minute, tout ça. Enfin, peut-être pas la dernière minute, mieux que Bernard Miné encore. Encore, c'est pareil, des expressions pour Hugo… Et d'ailleurs, c'est toi qui a aussi fait le suivi du chouette doublage, par exemple ? Ah non, non, non. Le doublage… Non, c'était plutôt ça. Ouais. C'est plutôt toi qui as choisi… Enfin, le patron ! Excellent. Ça, c'était des… Des personnes… Des personnes appelles, C'était un monstre, dans un épisode… Xav le Boulanger, d'ailleurs, il s'appelait. Mon honneur. Et puis ouais, donc ça, c'était un peu de monstre-pain. En fait, pareil, c'est tout avec Flash. donc après ça je crois bien que c'était un peu passé par la 3D il me semble ils avaient texturé enfin la texture que j'avais faite ils l'avaient replaqué sur des petits modèles 3D vite fait ça c'était la première version donc là il y a le crowbar après là c'était les premiers rendus qui n'étaient pas contents donc on a refait voilà et puis ça on a fait des brouettes des personnages comme ça des monstres parce que finalement dans la série il y avait peut-être une vingtaine de personnages à designer à chaque fois personnages secondaires donc c'était quand même heureusement qu'on était 5 justement à faire ça parce qu'il y a un taffet monstre un taffet monstrueux et ça c'est des choses finalement qu'on évite maintenant c'est de dire il y a une espèce de charte c'est à dire pour une série on essaie d'éviter de créer trop de personnages donc on s'autorise par exemple 4 ou 5 enfin il s'autorise je ne suis plus vraiment qu'à ma animation enfin pas plus de 4 ou 5 personnages par épisode alors après après en parallèle je faisais aussi un peu de l'illustration pour moi en fait je m'amusais enfin voilà j'essayais de toujours pour apprendre en fait un peu enfin puis aussi pour surtout pour m'amuser ça c'est assez vieux je crois ça c'était au moment de deux fous je pense là c'était plus pour tester un peu le painter je crois que j'avais je pense que c'était le painter que j'avais à l'époque voilà je trouve ça c'était avec du flash aussi je me rappelle de celle-là ouais parce que les premières versions euh non ça c'est plus tard alors en parallèle voilà j'aime bien faire un peu des petits pin-up ouais on va dire en tout ce te vient ce penchant pour les pin-ups ça je sais pas bon ça vient ça m'inspire en fait les courbes féminines bon après je ne saurais pas dire de quoi ça vient parce que c'est même finalement bizarrement ça arrivait en arrivant en arrivant chez Ankama j'en dessinais pas enfin avant ça j'en dessinais pas vraiment peut-être dans les mangas aussi dans les mangas forcément les héroïnes elles sont souvent un peu sexy tout ça donc ça doit forcément revenir de ça aussi ça c'était ma femme le jour de son mariage ah c'est chouette ce qui est marrant d'ailleurs c'est qu'il y en a pas mal qui l'ont reconnu quand elle a débarqué à Ankama ah ouais c'est aussi mes premiers paint ça c'est marrant c'est peut-être mes premiers essais ça sur sur Painter il me semble ouais je me permets de remondir c'est-à-dire que t'as commencé par faire du cara-design mais au final c'était pas en digital painting très peu c'était plutôt justement soit du dessin tradi soit directement sur Flash c'est ça ? ouais 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 c'est ça c'est par la suite que t'as un petit peu testé donc Painter Photoshop ou d'autres logiciels ah bah en fait souvent même je désignais sur papier je scannais mes dessins et après je les vectorisais sur Flash enfin la méthode c'était ça en fait on faisait beaucoup on faisait quand même des roughs à papier on scannait puis après on après on vectorisait et du coup aujourd'hui tu fais comment alors tu fais maintenant je fais directement sur Scintic donc donc une tablette graphique à écran je précise pas directement sur tablette graphique ouais donc les tablettes écrans et maintenant je passe plus par du papier moi ça m'arrive quand même de faire un petit papier justement pour essayer de peut-être de trouver des idées tout ça mais ça aussi c'est assez vieux et très sympa et d'ailleurs est-ce que le fait d'utiliser une tablette graphique à écran c'est un avantage pour toi notamment pour le line art oui et non en fait enfin sur le coup enfin en tout cas c'est un avantage un avantage pour la production c'est-à-dire on ne doit plus passer par la phase de scan et tout ça par contre enfin je sais qu'au moment où je me suis mis au tablette écran j'ai eu une espèce de régression en fait parce que j'avais trop tendance à zoomer en fait aller dans les détails du coup j'avais pas j'avais pas en continu l'ensemble du dessin et après j'ai refait je suis retourné sur le WAPFOO le MMO et donc j'ai refait parce que apparemment attends sur WAPFOO ouais enfin voilà je sais que toi t'avais besoin de moi sur le MMO à ce moment-là parce que je sais pas il s'était apparemment un peu égaré en fait donc voilà je suis retourné là-dessus à refaire des recherches de monstres du sprite dans le jeu vidéo ouais ouais et du coup ça t'a fait du bien d'y retourner ouais ouais j'étais content ça qui était vraiment bien c'est qu'il y avait possibilité quand même de switcher un peu de projet parce que l'animation c'est quand même les délais sont quand même c'est court plus contraignant ouais enfin je dis pas qu'il n'y a pas de contraintes sur le jeu mais en général on n'avait pas de date butoir pour le jeu alors que pour la série forcément il y a la chaîne qui est derrière donc chaque épisode est un peu chronométré et on a aussi la pression pour le design il y a les animateurs qui ont faim derrière quoi qui attendent d'avoir des choses à animer donc il faut les alimenter et donc il y avait ce qu'il y avait aussi c'est que j'avais quelques fois jusqu'à 4 ou 5 épisodes en même temps en tête et on avait préparé les personnages pour le storyboarder faire des recherches pour le scénariste faire des retakes d'épisodes qui étaient en cours en cours de montage faire les builds pour l'épisode en cours il y a des moments c'était vraiment c'était assez infernel c'est aussi vous êtes intense et puis en plus à ce moment là je faisais les illustrations pour justement pour Wakfu pour le jeu Wakfu donc je faisais aussi chez moi je vous rappelle très bien de ça là en freelance chez moi en plus je faisais ces illustrations là donc à ce moment là j'avais un rythme quand même assez intense en fait là alors oui forcément on apprend quand on quand on est né dans le guidon ça va plus tard et le fait de travailler sur le même univers parce que finalement l'univers et le style graphique sont plus ou moins les mêmes entre Doofus et Wakfu si je ne dis pas de bêtises du coup c'est quelque chose qui t'a plus ça de rester justement dans ce même univers et de pouvoir le développer l'agrandir continuer à l'utiliser enfin finalement comme j'avais participé aussi à l'élaboration de l'univers finalement ça ne me déplaisait pas est-ce que tu avais l'impression que c'était un petit peu ton univers aussi ? pas forcément enfin pas que le mien en tout cas parce qu'on était quand même assez nombreux à l'avoir enrichi tout ça donc non enfin moi j'étais content d'apporter un peu des peut-être un peu de nouveautés à ça mais c'était pas j'ai toujours été conscient que ce n'était pas mon univers on était quand même plusieurs à l'avoir remonté est-ce qu'il y avait des moments où justement comme tu l'as expliqué tu avais beaucoup de pression là ensuite tu étais sous une charge de travail assez intense il y a des moments où tu avais eu ras-le-bove ou alors où tu as eu peut-être des blocages ou des difficultés ouais quand même tout le temps on va dire donc c'était quand même pénible par moment ouais c'est sûr c'est un peu une remise en cause perpétuelle en fait ça j'ai l'impression que je dirais que ça fait un peu partie du métier de chercher justement à évoluer à essayer de comprendre justement comment évoluer et quelquefois c'est un peu douloureux forcément on a toujours enfin même encore aujourd'hui j'ai l'impression de pas savoir dessiner en fait d'avoir plein de lacunes mais enfin après après c'est comme ça ça fait partie du je connais peu de personnes finalement qui ne doutent pas de ce qu'elles font c'est un peu douloureux mais je pense qu'il faut savoir l'accepter savoir que ça fait partie du travail de toujours se remettre en cause et d'avoir l'impression que c'est jamais parfait en fait donc oui pendant la série justement forcément il y avait des passages quand même qui n'étaient pas évidents enfin il y avait ce côté dessin mais aussi au niveau de la prod comme c'était un peu chaotique c'était quelquefois difficile à gérer il y a quelquefois des petits clashs à droite à gauche moi personnellement je suis quelqu'un d'assez docile on va dire mais après autour de moi forcément il y avait régulièrement des tensions tout ça lié au délai des choses avec lesquelles il faut composer aussi des égos forcément on a tous un peu un égo on a tous besoin d'être assurés sur notre travail ça fait partie du travail aussi c'est d'essayer de valoriser en fait les bonnes choses dans le travail de chacun et c'est pas forcément quelque chose qui a été fait systématiquement ça fait partie des détors qu'on a eu quelques fois justement à Ankama c'est à dire d'essayer de percevoir justement le travail de chacun il y a souvent des personnes qui sont un peu dans l'ombre et qui apportent beaucoup aussi au domaine enfin au projet sur certaines personnes ça peut poser un peu ce manque peut-être de reconnaissance et tout ça il faut composer avec tout ça cet aspect humain le doute aussi qu'on peut avoir sur son travail donc c'est pas toujours évident c'est sûr il y a des moments on a pas forcément envie de claquer la porte c'est pas ça c'est juste que j'ai chopé parmi le cheveu gris pendant cette période je sais que c'est pendant cet âge j'en ai chopé par mal bon pour les deux ça a commencé tout c'est pas que ça mais voilà puis en plus je suis un peu insomniaque donc en plus de ça il y avait des mauvaises nuits j'ai l'impression que à la fois t'as adoré ce projet pendant si longtemps parce que j'ai l'impression que c'est une part de toi et en même temps j'ai l'impression que ça a été j'ai pas juste un fardeau à porter mais j'ai eu jusqu'à l'impression que c'était pesant quelque part c'était un défi continu en fait en fait j'adorais vraiment faire le travail en lui-même mais ce qui m'a peut-être plus pesé c'est justement quand j'ai eu à faire plus de management je pense que c'est quelque chose que j'ai j'ai mis du temps à vraiment m'en rendre compte c'est quelque chose que j'ai jamais vraiment vraiment apprécié de faire en fait pourtant j'aime les gens j'aime les gens et tout ça mais c'est juste donner mon avis c'est quelque chose que j'arrive pas à faire déjà même sur mon travail j'ai du mal aussi à m'analyser en fait après je sais pas c'est peut-être le fait d'avoir été autodidacte je sais pas du coup j'ai pas j'ai pas appris justement à analyser mon travail le travail des autres je sais que dans des écoles artistiques on apprend quand même à faire ce genre de choses mais du coup ça c'est je pense que mon stress finalement il est venu beaucoup de là en fait d'avoir l'impression de ne pas bien le faire je me permets de rebondir et d'insister un petit peu sur tout ce que tu viens de dire parce que je pense qu'il y a plein de leçons qui sont super importantes dans tout ce que tu nous as dit moi je vois ça au travers de digitalpainting.school puisque c'est pour une communauté et une école en ligne et j'insiste toujours énormément sur l'aspect psychologique dans l'apprentissage que ce soit du digital painting que ce soit pour des environnements des personnages peu importe c'est vraiment l'aspect psychologique c'est à dire il y a une composante qui est on va dire selon moi l'aspect technique donc maîtriser ses outils etc ensuite il y a l'aspect des fondamentaux en art mais on n'entend presque jamais parler de l'aspect psychologique de réussir à se créer un mental justement à l'épreuve de ses doutes à l'épreuve de ses remises en question juste comprendre en fait que peu importe ce niveau même les meilleurs finalement ont toujours des moments de doute ont toujours des difficultés et qu'il faut faire avec il faut composer avec et c'est quelque chose sur lequel j'aime bien revenir durant les interviews et encore une fois tu nous avais finalement spontanément parlé et tu as validé encore une fois l'aspect super important et qui est selon moi trop laissé de côté je ne sais pas si tu as peut-être un autre avis mais je pense vraiment qu'on n'en parle pas assez lorsqu'on communique ou lorsqu'on voit des artistes etc après j'ai mon avis par rapport à mes expériences personnelles déjà et puis par rapport aussi à mes collègues j'ai rencontré pas mal de monde dans le caméra et finalement tout le monde ça fait partie vraiment du métier j'en connais peu qui ont j'en connais quelques-uns quand même qui arrivent à tracer leur route sans jamais parler de leurs doutes je ne sais pas s'ils ont des doutes ou s'ils n'en parlent pas mais il y a quelques profils comme ça et c'est souvent des gens qui s'amusent beaucoup dans leur travail je ne dis pas que je ne m'amuse pas j'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont nés pour ça qui ont peut-être plus je ne gérerai pas la facilité mais qui ne se posent pas la question qui tracent leur route après je pense que ces personnes ont des doutes aussi c'est obligé mais la plupart des personnes que je connais doivent composer avec ça et c'est avec ça il faut limite le savoir dès le début après je dirais aux jeunes de ne pas trop se poser de questions avec ça pour moi l'agrédience essentielle c'est quand même déjà d'avoir la passion de s'amuser à faire ce qu'on fait et puis voilà à partir de là je pense qu'on se pose moins de questions c'est-à-dire on trace sa route et puis forcément quand on s'amuse on va chercher des infos pour s'améliorer on fait ça naturellement surtout avec tous les outils qu'il y a aujourd'hui la question que j'allais te poser vu que t'es aussi autodidacte c'est intéressant d'ailleurs t'as un profil qui est très riche très large c'est intéressant et je trouve que c'est en même temps très rassurant de voir comment est-ce que t'as appris tout ça parce que moi je te suis depuis de nombreuses années et comme tu le sais j'aime beaucoup ton travail et en discutant avec toi j'ai découvert qu'en plus d'être un super caractère designer tu faisais de l'animation tu faisais plein d'autres choses et voir un petit peu comment est-ce que t'en es arrivé à maîtriser tous ces différents aspects et voir que voilà que t'as eu des difficultés qu'au début tu considérais mauvais en dessin que t'as dû apprendre sur le tas que c'était des heures supplémentaires le soir etc je trouve que c'est très rassurant en fait et j'espère vraiment que le message sera vraiment compris au travers de cette vidéo parce que c'est vrai que trop souvent je vois des passionnés peu importe leur niveau en débutant complet ou même déjà d'un niveau avancé qui abandonnent trop facilement etc et c'est vrai que c'est un petit peu dommage et donc une question que je voulais te poser directement avec ce que tu viens de dire c'est par rapport à l'apprentissage et notamment en tant qu'autodidacte pour toi c'est plus facile alors aujourd'hui d'apprendre ça que ça l'était peut-être à ton époque ben la question est longue mais ouais ça marche ben je dirais pas que c'est plus facile c'est pas forcément plus facile aujourd'hui mais il y a aussi plus de concurrence c'est-à-dire maintenant j'ai l'impression qu'il y a énormément de monde qui je sais pas qui dessine en tout cas qui expose son travail et tout ça donc j'ai l'impression que mentalement ça doit pas être forcément évident pour quelqu'un qui débute de tomber par exemple sur des galeries genre Artstation et tout ça il y a peut-être un effet psychologique un peu pervers justement à avoir un peu tous les gros killers un peu d'illustration mais après enfin malgré tout après quand on aime faire ça en général on arrive à passer outre je pense que c'est un peu dommage de laisser tomber justement parce qu'on voit qu'il y a plein de killers autour de soi en fait et après moi comme tu dis en parlant de moi tu dis super caractère designer mais pour moi j'ai l'impression d'être encore un newbie en fait quand je vois tout ce qui se fait un peu autour ben voilà et ça il faut savoir l'intégrer c'est-à-dire je connais mes forces et mes faiblesses et puis voilà j'essaie de composer avec ça en fait pour vivre un peu de ma passion après je suis très bien je suis bien conscient de mes faiblesses et ça c'est important je pense aussi de savoir les points qu'on a améliorés et tout ça et puis savoir composer avec c'est-à-dire de toute façon il n'y a personne qui est bon dans tous les domaines je sais dans l'équipe CaraDesign on avait une collègue c'était Sonia Demichelis qui venait des Gobelins elle elle était en dessin elle était hyper hyper carrée après elle en couleur elle était beaucoup moins à l'aise en illustration en couleur par contre en dessin pur voilà elle nous mettait tous une rouste et puis en plus de ça elle était vachement comment dire elle était très très productive donc c'était un peu le rouleau compresseur en fait d'un camé animation donc elle s'occupait beaucoup des turns même des posings de main tout ça finalement chaque profil après peut trouver sa place c'est-à-dire même si on a des faibesses justement par exemple les profils touche-à-tout je pense qu'ils peuvent trouver une place dans les petites équipes après un gros killer en dessin il peut peut-être plus faire de l'animation l'animation traditionnelle quelqu'un qui aime la couleur il peut être coloriste sur du décor ou sur du personnage enfin moi je n'ai pas l'impression d'exceller dans un domaine justement même en illustration il y a toujours la composition c'est encore par exemple si je prends l'exemple de la composition c'est encore quelque chose qui est du domaine de l'inconnu pour moi j'ai des collègues qui sont hyper bons en composition même en couleur de décor c'est pareil je vais toujours un peu à tâton et en car design je sais qu'il y a plein de maladresse dans ce que je fais c'est-à-dire pour l'animation j'ai du mal à placer les détails où il faut mais tu vois par exemple sur les builds que je te montrais avant il y avait trop de détails anatomiquement parlant aussi je ne suis jamais vraiment juste donc après malgré tout ça m'apprenche ça ne m'empêche pas d'avancer c'est juste qu'il faut accepter quelquefois qu'on nous dise que ça il faut revoir machin il faut en être conscient et puis continuer à tracer sa route et puis forcément quel que soit quand on a un profil intéressant si on touche un peu à tout qu'on s'intéresse à tout on a forcément un domaine dans lequel qui va attirer un employeur c'est ça qui n'est pas évident j'ai l'impression qu'avant tout je dirais qu'il faut essayer de s'amuser puisque c'est comme ça qu'on apprend le mieux donc forcément par exemple avec mes pin-up c'est un sujet qui m'intéressait grandement ça m'a appris à faire un peu de painting de la couleur du posing de l'anatomie quelqu'un qui fait dessiner des clés à molette ben voilà pourquoi pas il va apprendre la composition pour mettre en valeur sa clé à molette la couleur des designs de clés à molette différentes et finalement au final il aura appris plein de choses après le problème c'est qu'il faut qu'il trouve un boulot donc s'il ne fait que des clés à molette ça va être un peu difficile mais après en faisant ça il aura appris plein de compétences différentes alors attends je vous rends un peu parce que ça tu as dit plein de choses intéressantes alors déjà quelque chose qui revient tout le temps dans tes réponses je crois que c'est le verbe apprendre et ça me donne envie d'ajouter ça du coup j'ai l'impression qu'au final un artiste il ne fait qu'apprendre toute sa vie au final même toi maintenant qui a 10 ou 15 ans d'expérience tu continues d'apprendre d'avoir des blocages et de chercher à les surmonter au final il n'y a jamais une fin en soi on n'est jamais face à un cul je ne sais pas il doit y avoir des artistes complètement accomplis j'imagine que Otomo à la fin d'Akira il y a dû se dire j'ai fait mon oeuvre ou même Miyazaki je ne sais pas s'ils avaient des doutes sur leur travail je n'en sais rien tu le demandes c'est une bonne question il faudra lui il faudra lui il faudra l'interview mais ouais non non j'apprends forcément tous les jours j'essaye encore de me former justement même sur ta chaîne j'avais déjà regardé pas mal de tutos aussi parce que justement je voulais essayer de me former un peu sur le sur le digital painting plus avec des brosses parce que moi j'ai tendance à toujours passer par du line je vais le montrer mais mes essais de toute façon ça fait peur on est là pour ça t'inquiète pas tu vois là c'est le traditionnel château dans la montagne c'est marrant en partant comme ça j'étais complètement perdu c'est à dire en partant juste avec des brosses sans passer par du line j'ai l'impression vraiment de repartir c'est comme si c'était une autre zone du cerveau qui travaillait donc c'est très très laid c'est amusant parce que même dans le château surtout je reconnaissais quand même ton style dans les shapes dans les silhouettes tu vois c'est amusant après c'est les trucs que j'aurais écoutés en regardant la télé de travers c'est horrible celui-là j'étais relativement content ouais c'est vrai c'est marrant parce que j'ai l'impression vraiment de repartir à zéro c'est là qu'on se dit qu'on n'a jamais terminé d'apprendre alors du coup est-ce que ça t'apporte pas quelquefois un peu de frustration justement de dire que tu peux pas tout faire t'as pas l'énergie de tout développer si beaucoup quand même c'est à dire là j'ai l'impression vraiment d'être un caca c'est pareil il faut savoir composer avec c'est à dire on a toujours plein d'envies et puis au final c'est à chaque fois des obstacles mais de toute façon il faut savoir que pour chaque si on veut quelque chose de qualité il faut toujours forcément passer par des remises en question répéter refaire 10 fois pas la même chose mais il faut expérimenter toutes sortes de choses et ça passe forcément par du travail et essayer de comprendre et tout ça en fait donc je sais que j'ai passé énormément de temps à faire essayer de l'anatomie et encore aujourd'hui j'ai l'impression de pas être au point en fait j'ai pas encore bien compris je pense que c'est de toute façon sans fin l'anatomie après globalement je m'amuse quand même à faire tout ça c'est à dire quand je fais du speed paint je me mets pas forcément dans la poisson la poisson j'essaie d'expérimenter pour voir si ça débloque des choses et après il faut avoir le enfin en général je fais ça chez moi j'ai pas trop le temps de le faire à Ankama mais ouais pour revenir à l'apprentissage ouais ça fait partie en tout cas je pense que tout le monde en tout cas Ankama essaye d'apprendre essaye de se perfectionner je pense pas que chez Ankama d'ailleurs à mon avis ouais bien sûr dans le monde les personnes qui m'entourent et les interviews que j'ai pu faire c'est vrai que c'est généralement un trait commun à tout le monde c'est que personne n'est jamais satisfait de son niveau actuel et tout le monde a toujours envie d'apprendre plus c'est de marcher à s'améliorer etc je pense que c'est vraiment un trait qui est c'est vrai que psychologiquement il y en a qui partent en live il faut quand même être assez assez préparé à ça ouais c'est justement une démission un petit peu que j'essaie de faire passer sur DP School c'est vraiment voilà faut s'y préparer il faut se préparer quand on commence sérieusement des cours qu'on participe à une activité vôtre il faut se dire que ça va pas être juste une courbe constante vers le haut ça va être voilà ça va être des pas des mises en question ouais parce que même par exemple en reparlant en parlant de dessin il y a même des périodes où j'aimais plus dessiner en fait même finalement c'est assez récent depuis ces deux trois dernières années j'avais pas forcément énormément de plaisir à dessiner et là ça revient un peu tout doucement il y aura des passages à vide comme ça ouais et qu'est-ce qui a fait un peu sorti de ce passage à vide qu'est-ce qui t'a donné envie de le redessiner peut-être de redessiner un peu pour moi enfin je sais pas je sais pas dire en fait c'est difficile à dire je vais essayer de consulter un petit mais ta première réponse spontanée était un petit peu celle que j'attendais parce que justement j'ai souvent entendu que c'est justement le fait de continuer à faire toujours des projets personnels qui permettait justement d'entretenir un petit peu cette passion sans avoir la pression constante du projet la productivité etc donc je sais pas peut-être plus ça peut-être un manque de recul sur ce que je faisais c'est-à-dire forcément au bout d'un moment j'avais l'impression de faire toujours la même chose et même peut-être de régresser un peu c'est-à-dire de partir vers une voix qui me plaisait pas forcément dans le style ou dans le rendu tout ça et du coup j'avais pas forcément non plus le temps j'ai trois enfants maintenant et donc j'avais aussi un peu moins le loisir d'explorer chez moi finalement au bout d'un moment ça m'a un peu pesé j'avais vraiment de plaisir à faire ce que je faisais le plaisir à dessiner ça c'est quand même vachement important pas forcément à dessiner mais à faire ce qu'on fait pour moi c'est une composante qui est vraiment essentielle s'il n'y a pas ça dès le début quand on est jeune c'est-à-dire peut-être qu'il faut faire autre chose enfin je veux dire si on n'a pas parce que j'ai vu aussi des stagiaires venir en camin qui voulaient faire du car design mais qui n'avaient pas de carnet de croquis plein à craquer et tout ça qu'il n'y avait pas des feuilles volantes partout donc ça en général c'est des personnes qui ne vont pas forcément faire du car design peut-être qu'elles vont s'orienter plus vers du build enfin vers le métier en fait vers de la 3D mais pas forcément vers du au final ce ne sera pas forcément des profils dessin parce qu'en général les profils dessin et tout ça ils ont quand même des carnets de croquis remplis ils ont des feuilles volantes dans tous les sens enfin c'est quand même en général enfin ces profils-là ne viennent pas de nulle part c'est des gens qui aiment dessiner plein bar en fait voilà c'est des recherches un peu pour des personnages du film en tout voilà en général ça commence enfin j'ai pas trop montré de croquis préparatoire justement pour la série en bois un peu en bordel c'est super intéressant de voir quelles étaient les premières étapes la première planche comment on va dire comment prend vie un personnage dans les premières étapes c'est toujours assez fascinant je crois donc là il y a quelques rough ça c'était pour juliet donc là c'est justement là c'était en même temps que l'écriture que le storyboard donc j'essayais aussi de proposer de temps en temps des idées un peu de déplacement par exemple pour juliet c'était elle était justement en permanence entourée d'une cape une cape une grande cape là c'était un peu une idée d'avoir une cape quand elle s'envole c'est un peu comme proposer des idées de game design c'est proposer des idées un peu de déplacement de personnages et ça tu penses que c'est quelque chose qui est nécessaire ou alors c'est un avantage pour un caractère designer justement de proposer ces choses là qui vont plus loin je pense que ça fait partie du travail justement de proposer des idées comme ça qui vont peut-être je pense que même que ça peut être fait après le scénario c'est à dire ça peut enrichir aussi le storyboard c'est à dire après quand un designer reçoit un scénario il peut justement apporter des idées qui peuvent même enrichir un peu après le storyboard ça c'est un essai justement de coller le décor sur un décor du chef d'écho justement d'Ankawa la fille qui m'a donné bien du fil à record d'ailleurs ouais parce qu'il fallait qu'elle il fallait qu'elle satisfasse c'est à dire tout le monde donc à la fois les diffuseurs le storyboarder dot machin c'était dès qu'on fait du marketing de toute façon ouais c'est une implication c'est finalement c'est vrai qu'au final il y a d'autres pistes qu'on préférait mais qui étaient peut-être moins mainstream comme on dit ça c'est la petite frustration c'est pas forcément la piste je sais pas si c'est la fin finale c'est pas forcément la piste qu'on préférait mais voilà je vois que tu développes déjà un petit peu l'aspect visuel plus loin que simplement le personnage ouais des petits concepts en fait c'était des conneries elle c'était un personnage un peu orienté lumière justement mais donc là c'était des idées un peu autour de la lumière qu'elle pouvait utiliser un prisme qui diffuse un peu c'est un peu glitch c'est rigolo qui diffuse des rayons un peu arc-en-ciel on a un peu au final on a un peu joué là-dessus de temps en temps il y a des petits arc-en-ciel quand même dans le film et qu'elle recharge ses batteries avec la lumière voilà on essaie d'ouvrir ah oui j'ai aussi fait quelques petites vignées de bord c'était pour donner un peu des petites intentions en fait ça c'était un chapitre du film qui a sauté ah ouais un peu too much voilà c'était un peu des égouts en fait donc il y avait des espèces d'homme homme-rat un peu moine ah oui je vois on va quand même bien s'éclater sur des projets comme ça ah ouais ça c'était une bonne période c'était ce plan est resté d'ailleurs dans le film oui il y a un peu les jambes qui partent en lait ça c'est un plan aussi qui a l'arté ça après c'est des planches de Sonia justement qui a justement c'est qui est très calé en dessin qui a un peu repris les designs et qui a rendu ça un peu plus un peu plus carré donc et après pour chaque une grande partie de notre travail c'était aussi un peu de charter en fait de mettre les bonnes refs au bon endroit en fait de faire toutes les déclinaisons de personnages ouais quand un des personnages est un peu bourré il fallait définir où est-ce que se trouvait le rimel qui coule les mèches de cheveux qui partent en pétard pour chaque plan et aussi les couleurs pour chaque ambiance parce que de temps en temps il y a eu des ambiances un peu de soirée des ambiances intérieures extérieures donc ça c'est une grosse partie du travail donc il y a un peu moins fun quand même il y a beaucoup de fun en animation mais il y a aussi toute une partie un peu laborieuse où il faut préparer le terrain justement pour les animateurs pour le compositing donc pour les ça c'est vraiment énormément de boulot en fait c'est des recherches de posing là c'est aussi un peu des RDRF en fait dans une scène de baston en fait on s'autorise on s'autorise quelquefois à rendre un des personnages plus petit comme là ici on a la taille du personnage par rapport à elle en temps normal et pendant la scène de baston c'était plus intéressant de jouer justement un rapport d'échelle bien différent on s'est autorisé justement à avoir un line-up un peu différent le fait que le cherubine ici soit un peu plus petit que sa taille habituelle oui ça se fait souvent c'est en animation pour justement mettre l'ascendant sur l'un ou l'autre donc on a aussi l'échelle un peu des armes par rapport au personnage principal bon là c'est pas vraiment mis en forme dans les documents de production c'est un peu plus carré c'est pareil c'est au moment où elle est un peu bourrée où se trouve les déchirures les tâches qu'est-ce qu'il y a genre t'es élégant qui sont partis et du coup c'est important de bien mettre en avant pour l'équipe c'est ça où sont ces petites distinctions parce que à chaque fois c'est entouré c'est expliqué disons que pour chaque plan c'est à dire pour chaque plan on a l'animateur dans l'idéal il devait avoir justement savoir qu'est-ce qu'il devait animer en fait le coloriste devait savoir quelle couleur mettre sur le personnage à quel moment donc il faut qu'il trouve les infos assez rapidement et donc c'était notre l'équipe design qui était en charge de tout ça en fait pendant la pré-prod j'ai fait des recherches de personnages après il y a eu une équipe on était plusieurs à faire les turns les expressions définir les couleurs tout ça et après pendant la production on s'occupe de préparer de préparer au fur et à mesure justement tout ça les références design les références couleurs aussi même les références pour les effets spéciaux il y avait vraiment un tas de choses à faire il fallait essayer ça demandait énormément d'organisation donc ça c'était une chose c'est pas forcément mon point fort et donc j'ai dû me faire pas mal de violence là-dessus faire des tableaux des réunions j'en ai fait beaucoup des tableaux à remplir des cases les documents les documents aux endroits tout ça les responsabilités ouais ouais donc c'était quand même pas mal de pression aussi en fait un passage pas forcément évident pour moi c'était un petit jeu sur lequel que j'avais développé récemment un jeu là c'est un je rebondis sur carrément autre chose vas-y donc là c'est le petit jeu que t'as développé tout ça tout seul comme un grand je crois que le son il est assez horrible je vais le laisser hop je vais le baisser en tout cas ça parle espagnol tu vois c'est vraiment un mini-jeu de Marelle ça s'appelle Xtreme Marelle donc là c'est vraiment un mini-jeu j'essaie de ne pas trop voir trop ambitieux pour me faire pour me casser les dents on va dire ouais et du coup c'est un jeu sur mobile ouais c'est un jeu sur mobile que j'ai fait avec Game Maker donc c'est un un jeu qui permet de faire un programme c'est un peu comme Unity mais pour plus plus pour de la pour de la 3D et donc voilà là je retourne un peu je retourne un peu à mes premiers amours c'est-à-dire le code voilà il n'y a pas trop d'animation pour le coup c'est un petit jeu simple sans trop d'ambition mais donc il est déjà sorti alors ouais il est sorti ouais après voilà le but aussi c'était un peu en faisant ce jeu j'ai vraiment compris un tas de choses et justement j'apprends encore et donc c'est un de tes objectifs alors une de tes ambitions de revenir un petit peu dans le développement du jeu ouais ouais j'ai d'autres projets en tête j'ai un projet justement qui est un peu plus ambitieux qui traîne déjà depuis 5 ans mais j'ose pas trop m'y mettre en fait parce que je sais que tout seul c'est un peu casse-gueul enfin c'est surtout je sais enfin il y a cette composante c'est-à-dire de savoir si ça va rapporter des thunes parce que c'est quand même important ouais du coup je préfère pas trop m'embarquer sur enfin j'ai vu quand même beaucoup de projets personnels qui se sont cassés la gueule parce que les gens voyaient trop gros et quand on n'est pas nombreux enfin vaut mieux je pense qu'il vaut mieux il y a quand même peu de gros projets qui aboutissent quand c'est des petites équipes et enfin ou en tout cas même encore quand c'est des personnes toutes seules voilà une personne toute seule qui se lance dans un MMO en général ça finit pas bien enfin en tout cas j'ai eu plus d'air à le faire c'est enfin pour moi c'était l'essentiel et puis ça me permet aussi un peu de tâter le terrain en fait et de connaître un peu mieux le secteur et de voir un peu justement j'étais quand même pas mal suite à ce jeu là j'étais quand même pas mal contacté par par diverses personnes qui ont envie de promouvoir le jeu donc ça me permet voilà c'est intéressant en tout cas et puis comme je disais j'ai bien le code et ça me change un peu les idées par rapport au dessin quand j'ai moins dessiné je fais du code et puis voilà et tout va bien ouais on a parlé un petit peu de ce genre est-ce que t'as d'autres influences du coup avec les autres sources d'inspiration c'est peut-être pas que des personnes ouais il y a le jeu vidéo forcément il y a pas mal d'illustrateurs de jeux vidéo en fait à l'époque au début d'OFUS il y avait Young Tae Kim je sais pas si tu le vois un peu celui du matin j'ai eu le cas c'était hyper impressionnant à l'époque ça l'est toujours je vais laisser ce genre de choses attends je vais te montrer le clage je sais pas si tu te souviens ce genre de le bisou bref c'est un coréen non je pense que tu l'avais vu ah mais c'était cool en tout cas ouais et ça c'était déjà enfin il sortait déjà ça alors qu'on était au début de Dofus à l'époque c'était hyper impressionnant et tu as fait pour Dofus directement ? disons qu'avec ça j'ai en couleur il gère vraiment bien et du coup ça m'a poussé à essayer de comprendre un peu mieux comment il fonctionnait après il y avait aussi des illustrateurs comme Arada Takito Arada c'est l'illustrateur de Disgaya et tout un peu plus mignon comme ça plus coloré voilà hop donc Disgaya c'est une licence qui est assez connue au Japon mais lui ça c'est aussi un des voilà je me souviens que Toad avait ramené ça du Japon de son premier voyage au Japon et on était tous les yeux comme ça parce que c'est vraiment la chose qu'on voulait faire c'est-à-dire des des designs un peu colorés un peu manga tout ça donc c'est toujours des influences d'Asie principalement ? en tout cas oui à une époque c'était surtout ça il y avait Barbucci aussi que j'aimais bien Sky Doll le dessinateur de Sky Doll une BD et voilà il y avait quelques auteurs de BD ah il y avait aussi Sylvia ça c'était ma bible pendant longtemps Capcom Designworks c'est les illustrateurs de Capcom Street Fighter tout ça en fait ouais les jeux de baston donc ça je sais que ça a été un peu ma bible d'ailleurs le bouquin il est tout défoncé il a vécu ouais il a vécu je crois bien c'est le deuxième en plus le premier était tellement défoncé que je m'en suis acheté un autre et ça j'ai beaucoup servi pour les illustrations à cause de ça j'ai eu un peu une déformation c'est à dire j'ai tendance à faire toujours des persos un peu en action un peu combatifs un peu pin-up et tout ça et finalement j'ai du mal à dessiner des scènes de la vie quotidienne j'aurais du mal à faire un personnage assis sur une chaise c'est moins épique c'est sûr c'est moins épique et c'est un truc je ne sais pas faire parce que finalement on m'a toujours demandé de faire des personnages en action qui balancent des sorts qui tiennent une épée et finalement quelqu'un qui se balade dans la rue je suis incapable de le faire et après il y a pas mal en France aussi il y a quand même il y a énormément de talent et il y a quand même pas mal de personnes qui m'ont influencé il y a les 4 fiches 4 fiches de luxe je crois que tu vois Bill Gobi Fabien Mans ben voilà c'était une de mes grosses refs à l'époque enfin encore maintenant vraiment des sacrés killers en fait et après il y a des jeunes aussi qui m'impressionnent pas mal Zedig Alexandre Gibbon ça c'est des mots qui me parlent il faudrait jouer une image pour me rappeler mais c'est pas forcément des personnes qui ont des images de toute façon je pense qu'après on va rechercher les artistes les liens et puis les mettre dans la description des vidéos ça permettrait aux gens de les retrouver il y a Suezaco aussi enfin voilà il y a toute une vague il y a des jeunes illustrateurs français qui sont vraiment impressionnants en fait et finalement je suis plus attiré par ça vraiment que par tout ce que je vois par exemple sur R-Station ça me parle plus en tout cas il y a aussi des illustrateurs de jeux de plateau aussi comme il y a Nayad et j'ai une autre Nayad, B-Boone et Koliandre aussi qui ont un style assez frais en fait qui font des illustrations de jeux de plateau mais c'est c'est vachement il y a quelque chose de vraiment rafraîchissant de très propre et vachement pro dans ce qu'ils font je trouve et ce qui est marrant en plus c'est des gens qui suivaient mon travail à une époque et qui maintenant font passer à autre chose donc ça c'est je trouve ça bien après il y a Sparf Sparf aussi que je regardais pas mal à l'époque voilà en France je trouve qu'il y a quand même il y a pas mal de créativité en fait il y a des gens voilà qui 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 ouvrent justement des nouvelles voies en fait qui sont un peu justement différentes de la touche japonaise et américaine c'est pas forcément des choses que j'intègre facilement mais mais voilà c'est finalement c'est des choses qui m'attirent c'est quand même pas mal outre tout ce qui est japonais je propose qu'on revienne un petit peu sur un passage dont on a finalement pas encore trop parlé mais je sais que c'est aussi vachement important dans ta vie dans ton développement personnel c'est ton passage en freelance ouais t'as fait le choix de quitter les équipes dans le Kama pour te lancer en freelance et donc qui est-ce qui a motivé ce choix et vers quoi tu t'orientes bah c'est vrai c'était justement peut-être ce manque de recul sur ce que je faisais déjà et puis ouais c'était sur ce manque de recul après peut-être tu as envie de développer des choses un peu plus personnelles en fait je continue toujours à travailler pour un Kama donc ça j'ai toujours plaisir à le faire mais justement de faire aussi un peu moins de management en fait parce que c'est quelque chose que j'avais du mal à faire et puis finalement en restant en Kama c'était assez difficile de 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 s'émanciper de ça en fait forcément enfin toi t'as besoin de personnes quand même pour ce que nous on appelait un peu on va dire les piliers ou les des gens de confiance on va dire et donc forcément j'étais amené toujours enfin sur tous les projets à en faire et c'est quelque chose qui au final enfin voilà qui que j'avais toujours du mal un peu à intégrer donc après enfin ça fait aussi 14-15 ans que je suis en Kama donc j'avais peut-être besoin aussi un peu de changer d'air de et de et de de prendre du recours tout simplement ouais ça n'a pas forcément été facile parce que finalement c'est aussi plein d'amis plein d'amis que que je quitte un peu quoi en fait que je vois plus au quotidien et tout ça c'est au final ça devient comme une famille quand on n'est pas parce que c'est tous des gens un peu qui nous ressemblent qui sont pas qui pas qui nous fascinent aussi il y avait plein de profils quand même hyper intéressants et tout ça c'est c'est vraiment enfin voilà c'est une expérience qui fait partie de ma vie maintenant donc donc voilà je je suis vraiment enfin voilà super content d'être passé par là et ça ça a vraiment changé ma vie en fait et je ne peux pas le dire autrement c'est que ça ça a changé ma vie mais là je sentais que j'avais enfin il y avait une espèce d'ennui en fait sur mon propre travail c'est pas forcément les enfin les projets il y a toujours il y a toujours de quoi faire là-bas il y a toujours il y a toujours des projets quand même hallucinants qui vont arriver même en termes d'animation jeux vidéo et tout ça mais c'est vraiment c'est mon propre travail qui ne me satisfaisait plus je pense bon après je ne dis pas que ça va s'améliorer en étant en freelance peut-être que j'avais besoin de me faire violent c'est-à-dire de me mettre un peu peut-être en danger en fait et du coup tu fais bien alors pour l'instant ce passage en freelance bah oui parce que en fait la transition est quand même assez douce parce que je travaille quand même encore pour Ankama et on va dire pas à temps plein en fait et ouais pour l'instant ça m'ouvre quand même pas mal de perspectives et j'ai pas mal de possibilités en tout cas donc j'ai plusieurs pistes possibles donc de temps en temps j'ai essayé aussi de rencontrer un peu des enfin voilà les amis les amis que j'ai gardés justement de toute cette époque Ankama et puis il y en a qui sont sortis dans Ankama comme par exemple Maliki que tu connais peut-être Maliki tu connais ? le webcomique Maliki tu vois je sais je l'ai vu il y a longtemps et puis il a un profil aussi assez atypique en fait parce que lui il gère il a créé son univers et puis maintenant il gère tout par lui-même en fait il était en Ankama pendant quelques années et puis là il est en indépendant et ce qu'il a réussi à remonter c'est quand même c'est vachement impressionnant en fait enfin donc voilà il y a plusieurs possibilités il y a le jeu un peu tablette aussi on contacte aussi de temps en temps un peu à ce sujet là donc illustration enfin j'ai aussi des petites commandes et ça ça me plaît aussi d'avoir des petites commandes un peu ponctuelles ça permet de de changer un peu les idées puis c'est pas forcément des projets c'est pas des projets hyper ambitieux qui durent sur des années donc ça c'est ça j'aime bien aussi en fait faire ce genre de choses il y a aussi le jeu de plateau qui peut être aussi justement est-ce que ça te fait pas peur quelque part d'être face à tellement de choix tellement de possibilités pendant quelques mois je me posais quand même des questions c'est à savoir vers où je je voulais un peu tracer ma route et là ça commence quand même à se préciser tout doucement au bout de 5-6 mois 5-4-5 mois donc j'ai toujours à côté des trucs pour vivre mais après dans les projets j'ai quand même des petites choses qui me donnent envie en tout cas ça commence à se préciser le jeu les jeux tablettes et tout ça c'est toujours le côté un peu utopique donc là j'y vais vraiment à tâton mais après j'ai d'autres bouées de secours sur lesquelles je peux un peu me reposer donc voilà il y a toujours un peu la petite part de rêve et puis les trucs sur lesquels je peux un peu me baser sans prendre trop de risques je te pose une question difficile dans un monde idéal où est-ce que tu te verrais dans 5 ans dans 10 ans justement difficile je ne meurais pas forcément dans une grande boîte j'ai jamais eu envie de enfin d'aller il y a des boîtes qui font rêver tout le monde et tout ça genre bizarre de Pixar et tout comme ça je sais que c'est pas dans mes envies mais j'ai plutôt envie de là j'ai envie de travailler un petit peu tout seul de rester dans ma grotte c'est pas forcément une bonne chose c'est pas un conseil que je donnerais j'avais envie de prendre j'avais envie de ça et après plus tard pourquoi pas retravailler dans une petite équipe un tout petit studio pour faire des projets pas forcément hyper ambitieux mais sur lesquels on s'amuse je pense que les petites teams ça me convient peut-être plus que les gros projets les gros projets d'animation de 3 ans les MMO en tout cas c'était plaisant à faire c'était plaisant à faire mais j'ai peut-être besoin un peu plus de retrouver un peu cette ambiance petite team mais pas dans les médias dans les gros dans les quelques années à suivre je vais tenter des choses un peu personnelles je te souhaite du succès dans cette voie peu importe ce que tu choisiras je continue à suivre ça avec intérêt j'ai une question difficile pour toi si tu pouvais revenir en arrière est-ce qu'il y aurait des choses que tu as envie de faire différemment des choix peut-être que tu voudrais changer et si oui lesquels ? je me suis souvent posé la question de savoir si j'aurais dû faire des études artistiques passer par une voie un peu plus normale parce que là j'ai l'impression quand même d'avoir perdu 6 ans de ma vie à faire du dessin technique des maths mais en même temps ça m'a servi sur le jeu de foot par exemple je faisais aussi pas mal de liens entre les codeurs et les graphismes c'est-à-dire au final ça m'a quand même servi un peu même là j'aime bien faire du jeu vidéo c'est un truc qui m'amuse donc au final les maths ça m'a quand même apporté pas mal de choses de ce côté-là donc ça fait quand même partie de moi finalement ces 6 ans où j'ai l'impression d'avoir gâché ma vie mais à côté de ça je me dis si j'avais fait directement des études artistiques peut-être que j'aurais eu des bases un peu plus solides pour pouvoir aller plus loin parce que là je me sens un peu bloqué quand même par ce manque de bases solides c'est-à-dire en composition en lumière même en perspective en perspective je suis vraiment une quiche il manque quand même des bases et ça je le ressens peut-être ce poids-là je le ressens peut-être encore plus aujourd'hui parce que j'ai l'impression que ça m'empêche un peu d'aller plus loin peut-être qu'en ayant fait une école j'aurais peut-être eu de meilleures bases et voilà c'est à la fois un mélange des petits regrets mais en même temps ça fait partie de ma vie et puis je ne suis pas spécialement malheureux j'ai plutôt j'ai une famille que j'arrive à nourrir et tout ça et voilà j'ai réussi je suis quand même content de mon parcours en tout cas de où je suis parti voilà je suis vraiment un sacré parcours et d'ailleurs justement dans la prochaine question on va rester un petit peu dans les parcours parce qu'il y a une phrase que tu as dit qui a résonné dans mon esprit avec pas mal de messages qu'on envoie en fait via le site d'EPSchool ou autre et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes justement qui sont un petit peu dans ce que tu disais c'est à dire qui ont l'impression peut-être de passer à côté de leur vie ou de gâcher des années précieuses alors qu'ils aimeraient justement se lancer dans l'illustration dans le painting dans ceci ou cela qu'est-ce que tu leur dirais qu'est-ce que tu aurais comme réponse pour ces gens qui sont un petit peu dans le doute ou qui ont l'impression de voir des années filer ben j'ai l'impression qu'il faut de temps en temps savoir regarder en arrière aussi quelques années pour constater les progrès en fait parce qu'il y a des moments on a tellement un nez dans le guidon j'ai l'impression quand on est vraiment à fond dedans on n'a pas l'impression d'évoluer en fait au moment où on produit même moi quand j'ai essayé de me mettre un peu à niveau des dessins j'avais l'impression de ne pas évoluer du tout en fait mais par contre c'est quand on regarde quand on a avancé de toute façon les progrès sont lents il faut vraiment quand même bien travailler pour progresser et il faut de temps en temps savoir peut-être se retourner en fait pour voir un peu pour voir un peu de voilà enfin comment on a évolué et savoir s'en satisfaire je pense qu'il faut aussi garder quelque chose d'autre à l'esprit c'est savoir on sera jamais le meilleur ouais déjà déjà et peut-être qu'on n'est pas toujours le meilleur juge de son propre travail c'est-à-dire que souvent et je pense que toi le premier on a tendance à être très dur sur notre propre travail on va dire ouais bah oui ça c'est c'est important de rendre les avis aussi ouais 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 c'est vrai bah oui ouais ça me semble primordial aussi alors une autre question si maintenant il y avait quelqu'un qui était on va dire par exemple en reconversion professionnelle ou en tout cas qui fait quelque chose un métier comme toi par exemple qui a fait des études plutôt techniques que vraiment artistiques qui souhaiteraient ou qui se posent la question voilà est-ce qu'il devrait changer de voie est-ce qu'il devrait se lancer à fond dans l'illustration etc qu'est-ce que tu lui conseillerais ça dépend quel âge il a je ne sais pas après après ça dépend de ses ambitions c'est-à-dire on peut on peut très bien faire ça pour soi aussi on n'est pas obligé de je connais pas mal de personnes aussi qui font ça pour leur plaisir donc quelqu'un qui a envie de se lancer dans le dessin dans dans la 3D ou quoi que ce soit il ne faut pas forcément se fixer un objectif pro dès le début surtout si on a déjà enfin si on a déjà un métier il ne faut pas enfin il faut essayer de s'amuser c'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à dessiner et tout ça donc il faut surtout essayer à partir du moment où on s'amuse on progresse et puis après s'il y a un moment où on sent que c'est le moment d'essayer de passer en professionnel de se professionnaliser on peut tenter sa chance mais j'ai l'impression qu'il n'est jamais trop tard il y a quand même pas mal de profils comme ça qui sont arrivés c'est vrai sur le temps mais moi au final j'ai l'impression d'être arrivé relativement tard dans ce métier puisqu'à la base il était destiné des tuyaux et des boulons au final donc ouais il n'est jamais trop tard on arrive toujours à trouver sa voie si on arrive à mettre un peu une impulsion c'est-à-dire la bonne impulsion c'est quand même d'y prendre du plaisir et de enfin j'ai l'impression que c'est ça en fait c'est vraiment la base de tout c'est de s'amuser en fait parce que s'il n'y a pas ça quand même à la base ça va être difficile d'aller plus loin parce que après dans le travail dans le métier il y a on va dire je dirais qu'il y a 50% de plaisir et après il y a 50% de choses un peu plus laborieuses et donc c'est quand même ces petits moments de plaisir qui sont qui sont la carotte en fait pour avancer donc je pense que c'est passion et plaisir c'est vraiment c'est ça c'est de là que tout doit venir donc quelqu'un qui a envie de faire ça juste parce que c'est cool le dessin animé c'est cool le jeu vidéo ça c'est pas forcément un bon une bonne base c'est-à-dire il y en a pour qui j'ai déjà vu aussi débarquer des profils comme ça qui disent ah bah ça donne envie parce que le jeu vidéo ça a l'air c'est là d'être un monde où on s'amuse bien tout ça en général si elles ont pas une envie pour la 3D pour le dessin tout ça ces personnes là vont pas forcément aller bien loin il faut quand même avoir quelque chose un peu au fond de soi qui donne envie de travailler dans ces domaines là bon après je dirais que j'ai l'impression d'être un peu aussi un imposture c'est-à-dire le dessin en fait au final ça vient un peu d'une faille un peu d'adolescence c'est-à-dire de dessin je me sentais un peu comment dire je suis pas sûr de moi du tout et je me suis mis à dessiner parce que je me trouvais pas intéressant c'est pour avoir un espèce de d'avoir un point pour un peu attirer le regard des gens tu vois donc au final est-ce que je suis vraiment passionné de dessin je suis pas sûr en fait c'est qu'au final c'est plus pour me rendre entrer à ça pour faire le mariage donc voilà il y a quand même une espèce de faille d'adolescence mais après je me sens pas enfin si après j'aime bien il y a des choses la couleur j'aime beaucoup aussi mais c'est pas toujours les graphismes de jeux vidéo donc ça vient quand même de quelque part mais je sais que par rapport à d'autres profils qui dessinent dans tous les sens tout le temps qui vont toujours un carnet avec eux moi je suis pas vraiment comme ça donc il y a quand même moyen mais voilà je pense qu'il faut quand même avoir une base un peu de passion ça me semble important je sais pas ce que t'en penses toi non je te rejoins complètement effectivement j'imagine que t'as aussi des choses qui t'ont depuis très longtemps qui te fascinent dans tout ça tous les univers un peu fictifs je pense que je me rapproche pas mal de ton profil je suis beaucoup reconnu dans tout ce que tu disais c'est à dire que je suis pas non plus profil à remplir des carnets de croquis les uns après les autres et ça depuis mes 10 ans c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes de personnes qui sont comme ça je suis plus comme toi c'est à dire j'ai un côté très créatif et un côté plus technique donc c'est ça que j'ai toujours aussi moi aussi je suis passé par du code je suis passé par des choses très très carrés c'est ça que je sais un petit peu ce double profil et je pense que c'est c'est aussi pour ça justement que moi je m'amuse beaucoup sur le projet DigitalPainting.school c'est à la fois artistique il y a plein de choses à faire mais en même temps il y a la création de vidéos en même temps il y a un aspect beaucoup plus technique avec le site à gérer des pages à faire etc c'est un community manager aussi comme on dit un petit peu bah oui au final par la force des choses même si c'est par ça que je me définis le plus mais après c'est tant qu'on a plaisir à le faire exactement je pense que c'est la meilleure conclusion il faut aller vers ce qui nous ce qui nous fait envie ce qui nous amuse en fait je pense que c'est et puis ça ouvre des portes en fait à partir de là je pense que les portes s'ouvrent un peu d'elles-mêmes c'est-à-dire au bout d'un moment on est contacté pour telle ou telle chose finalement c'est toujours comme ça que ça s'est passé c'est que je bricolais des choses chez moi je me souviens même de ma période de chômage entre la boîte où j'ai fait Tchoupi et des start-up finalement pendant ces 5 mois de chômage je me bricolais plein de trucs chez moi en fait et c'est comme ça que j'ai trouvé mon job enfin je faisais des petites animations enfin il y a pas mal de choses que j'ai pas montré les petits jeux des trucs et finalement quand on enfin voilà quand on s'amuse au final à un moment on est remarqué et puis ça ouvre des petites portes au début c'est des petites portes et après c'est des portes enfin si on continue comme ça c'est des portes de plus en plus grandes et puis là j'ai envie de retourner dans des petites portes tu vois je leur dis mais après voilà il faut suivre aussi longtemps un peu ses envies essayer de enfin quand on est plus bien dans une boîte essayer un peu de voir les possibilités les autres possibilités qui s'ouvrent en fait parce qu'on ne faut pas rester parce qu'on voit on voit aussi même en Kama il y a aussi des gens en fait qui se lassent mais qui n'osent pas passer le pas mais ce n'est pas toujours évident d'aller voir ailleurs c'est quand même pas il y a toujours une part de risque mais je pense que c'est quand même important de de temps en temps prendre des risques quitte à se planter ça arrive à tout même en Kama il y a pas mal de projets qui sont morts voilà les erreurs ça fait partie de la vie complètement et je pense que c'est quelque chose que particulièrement en France on ne cultive pas assez justement c'est la culture de l'échec c'est-à-dire qu'on a tellement peur et on nous apprend dès l'école qu'il ne faut pas échouer qu'il ne faut jamais se planter etc etc qu'effectivement je vois aussi autour de moi c'est qu'il y a plein de gens qui du coup n'osent pas n'osent pas prendre de risques et c'est dommage c'est pour ça que je te rejoins entièrement et je n'aurais pas répondu nul c'est ça il faut s'amuser et puis de là il va émerger des choses je pense et d'ailleurs ça me fait penser aussi à des questions qui reviennent beaucoup et tu vas me donner ton avis et me dire si t'es d'accord avec moi et j'ai beaucoup de gens des débutants intermédiaires en tout cas des artistes qui me contactent pour savoir comment est-ce qu'on se lance en freelance qu'est-ce qu'il faut faire où est-ce qu'on trouve ses clients etc et ma réponse on va dire 9 fois sur 10 c'est simplement alors je ne rentre pas dans les détails tout de suite très pragmatiques parce que je pense que souvent les personnes n'y sont pas encore donc c'est-à-dire justement d'après le niveau le portfolio etc ma réponse c'est presque toujours de continuer à s'amuser juste de continuer à faire ce qu'on a envie de faire de progresser donc de travailler vraiment dur pour atteindre cette ambition et les portes comme tu l'as dit les portes vont déjà s'ouvrir il n'y a pas besoin de commencer à faire de la prospection etc si déjà son portfolio n'est pas assez bon si on ne prend pas de plaisir dans ce qu'on fait tu penses que pour moi c'est ça la première étape et après on réfléchit à la stratégie à ce que je veux faire qu'est-ce que je veux viser je ne sais pas ce que tu en penses après j'ai l'impression qu'il y a tellement de profils différents parce que c'est vrai que tout le monde n'a peut-être pas non plus le luxe d'expérimenter tout ça c'est ça en fait c'est ça qui n'est pas évident en plus moi j'ai un profil où finalement j'ai quand même trouvé du travail assez rapidement donc j'avais quand même une sécurité on va dire financière et c'est que se lancer freelance après avoir cette boîte c'est voilà moi j'ai j'ai maintenant combien presque 20 ans 20 ans de travailler dans des boîtes et donc voilà ma maison elle est dans 4 ans j'ai fini de la payer tout ça je peux prendre plus de risques aujourd'hui donc après j'ai du mal à me mettre dans la peau d'un jeune qui se dit ça y est je vais me lancer tout seul j'essayais de ouais surtout qu'à l'époque moi j'avais vraiment un niveau pas terrible j'aurais du mal à conseiller à quelqu'un qui a un niveau un peu débutant de se lancer tout seul ça dépend de la personne du profil et de ses envies aussi parce que c'est c'est vrai travailler dans des boîtes ça permet aussi de rencontrer des gens déjà d'avoir des contacts aussi c'est là qu'on fait aussi ses premiers contacts et ça j'ai l'impression c'est assez important aussi donc freelance ouais ça dépend aussi de la stabilité financière de plein de choses en fait donc c'est difficile à dire de savoir si ça déconseille un jeune qui freelance c'est sûr ça dépend beaucoup de là où on est la personne personnellement dans sa vie dans son niveau artistique déjà peut-être analyser un peu ses qualités peut-être un truc qu'on pourrait entendre à Pôle emploi connaître ses compétences et puis les faire valoir et puis mais voilà après je pense que après comme tu dis tout découle de ce qu'on fait en s'amusant en fait moi j'aurais plus tendance à dire ça c'est que si dès le début on se met la pression en contactant des gens pour faire du il y en a qui veulent par exemple directement faire du car design et tout ça finalement des caractères des designers ce genre de poste n'est pas très répandu en fait au final c'est à dire on a plus besoin de personnes pour faire de la production donc quand tu regardes un jeu vidéo bah quelquefois t'as peu de personnages et t'as énormément de décors t'as énormément de game design énormément de level design énormément de 3D de trucs enfin voilà j'ai l'impression que souvent le car design c'est quand même il y a assez peu de personnes sur ces postes là alors qu'il y a plein de possibilités à côté de compositing il y a tout un tas de métiers au final il y a je sais pas il y a des centaines et des centaines de métiers au final si on regarde bien c'est important savoir ce qu'on veut faire est-ce qu'on veut être plutôt technicien plutôt plutôt être dans l'artistique et puis et puis foncer quoi foncer faire des choses des projets même des projets potes je pense que faire des choses pas forcément enfin avec des avec des potes c'est aussi c'est aussi formateur déjà de savoir travailler avec les autres parce que c'est là aussi qu'on voit que c'est pas facile on voit pas mal justement des profils qui sont pas forcément bons pour travailler avec les autres parce que parce qu'il faut savoir enfin justement composer avec les faiblesses et les qualités des autres et c'est pas forcément dans le caractère de tout le monde de savoir faire ça donc ça peut être une bonne expérience aussi enfin on voit aussi pas mal de projets de petites teams qui se cassent la gueule justement parce que les gens n'ont pas réussi à s'entendre sur le long terme après ils ont eu des différents artistiques d'égo et tout ça donc je pense que ça peut être aussi bien formateur d'avoir des petits projets avec des gens avec lesquels on s'entend bien pas forcément viser trop mais avoir des choses qui qui fédèrent un peu et qui qui permet aussi d'avoir ce premier contact et d'être confronté au travail ensemble donc voilà après en tant que freelance il y a tous les aspects techniques qui sont pas forcément évidents que je ne vais pas trop aborder parce que je suis un peu j'ai encore du mal avec tout ça c'est encore tout frais ouais comment créer une entreprise c'est le problème qu'on a dans le freelance effectivement c'est que c'est pas juste du dessin de l'amusement c'est qu'il y a aussi effectivement tout l'aspect commercial comptabilité ma femme elle est comptable donc c'est étonnant je t'envis je t'envis c'est sûr c'était un des arguments aussi c'est que ça a perdu du coup je rebondis avec ça puisque justement je pense que aujourd'hui peut-être plus encore qu'à l'époque si on regarde vraiment il y a quelques siècles en arrière j'ai la conviction lorsque je regarde autour de moi qu'aujourd'hui un artiste au sens large que ce soit dans l'animation dans le carat design etc ou en freelance finalement il n'est plus juste un artiste c'est plus juste un artisan il doit aussi être capable justement de savoir communiquer de savoir se vendre de comprendre voilà différentes choses ça j'ai l'impression c'est une composante justement assez importante même peut-être de plus en plus surtout pour ceux qui veulent se lancer indépendants voilà j'ai le meilleur exemple en tête pour moi c'est Maliki justement Maliki parce que lui il gère une communauté il fait du il va sur les salons dédicacés finalement il écrit des romans il fait tout un tas de choses il communique aussi énormément sur les réseaux et finalement ça lui permet de mener sa barque et tout ça parce que finalement moi je connais pas mal de gens hyper talentueux qui sont des dieux des dieux en dessin mais qui ont du mal forcément à vivre à vivre de leur passion peut-être parce qu'ils ont ils passent par les biais un peu actuel de l'édition tout ça et ça c'est vrai qu'il faut savoir maintenant regarder un peu avec les nouvelles technologies les réseaux sociaux moi je sais que je suis assez quand même assez présent sur les réseaux mais justement en fait déjà c'est bien d'avoir des retours sur ces dessins c'est bien pour l'ego et tout ça ce que je disais aussi c'est que l'ego c'est important c'est d'être rassuré un peu enfin voilà parce que j'en connais aussi qui souffrent d'avoir forcément de retour mais c'est aussi bien aussi pour la communauté pour justement le jour où on veut se lancer enfin j'ai aussi toujours eu une pensée derrière que ça allait me servir justement quand j'avais sauté le pas dans l'indépendance enfin pas forcément dans l'indépendance mais j'ai toujours su que ça allait me servir forcément on a des enfin je suis régulièrement contacté par par des entreprises ou bien des même des petits projets je fais aussi en même temps un peu d'illustration pour des du fanzine ou des choses comme ça des choses que j'aime bien aussi faire de temps en temps ou bien pour des voilà et alors du coup j'ai l'impression que c'est utile de savoir un peu se vendre et pourtant moi je ne suis pas doué pour ça c'est-à-dire pour me vendre on veut dire tu vois là même pour la vidéo je ne suis pas forcément à l'aide de parier à me vendre je passe à des personnes physiques après sur le mais sur les réseaux j'essaie de faire attention quand même à mettre à jour régulièrement ça me paraît important après je vois il y a des personnes aussi qui s'en sortent très bien sans passer par là il y a des il y a un peu des caractères designers un peu légendaires dont on ne voit jamais jamais le travail sur le net tu vois il y en a Dreamworks que j'aime beaucoup aussi chez Dreamworks qui travaille sur Koufou Panda et tout ça en fait un français d'ailleurs tu vois lui il a tracé sa route mais sans avoir jamais rien posté sur le net en fait après lui il est tellement bon que je pense que Dreamworks est venu le chercher je ne sais pas s'il est passé par les goblins mais on a dû le prendre par la peau du dos et voilà donc il y a finalement c'est pareil là aussi il y a plusieurs possibilités quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui souhaiterait se lancer dans du caractère d'Iseren ou dans l'animation c'est une animation ou jeux vidéo déjà ce que je veux dire c'est d'avoir d'aimer ça déjà de faire du dessin et tout ça c'est le premier conseil c'est difficile difficile comme question après forcément d'analyser en fait de voir pourquoi tel ou tel design marche après ça c'est la démarche artistique de ne pas forcément mettre du détail partout privilégier la silhouette enfin c'est tout des choses à qui paraissent évidentes pour d'autres personnes mais qui n'ont pas été pour moi au départ en fait donc ça tu l'apprends un peu sur le net donc quand même de regarder pas mal de tutos aussi parce que pas forcément des tutos justement où on voit quelqu'un dessiner tout ça mais il n'y a quand même pas de tutos qui donne des notions justement de chara design de silhouette de savoir placer du détail où il faut il faut aussi aimer raconter des histoires c'est un truc que j'ai oublié de dire ça c'est pas forcément moi je sais que c'est un truc qui me fait du tort c'est que j'aime pas forcément raconter des histoires alors que c'est quand même une composante quand même essentielle aussi dans l'animation même pour du chara design c'est-à-dire forcément tous les personnages racontent quelque chose et donc il faut il faut il faut aimer être en scène il faut aimer il faut déjà s'imaginer les voir bouger et donc voilà quelqu'un qui aime faire de la BD par exemple il pense qu'un jeu c'est un bon profil aussi pour faire du chara design parce que forcément il aime raconter des histoires donc voilà à part ça après c'est tous les aspects techniques la théorie la couleur tout ça mais c'est pareil maintenant il y a pas mal de ressources sur internet qui explique un peu tout ça c'est bien de savoir de connaître un peu les bases et après de savoir aussi un peu les oublier de temps en temps pour pour explorer des nouvelles voies et tout ça et après pour trouver un conseil pour vraiment trouver du boulot c'est ça et puis après beaucoup bosser c'est-à-dire il faut s'amuser mais aussi se faire quelquefois violent c'est-à-dire d'essayer d'apprendre en ayant bien conscience d'apprendre c'est-à-dire pas forcément dessiner dans le vide et tout ça mais essayer de comprendre les choses et de voilà moi j'ai passé énormément de soirées bon je sais pas si ça a été hyper au final hyper utile mais je pense que si c'est-à-dire quand on quand on se fait violence à essayer d'apprendre quelque chose qui nous fait sortir un peu de nos de nos habitudes de nos certitudes et tout ça c'est difficile j'ai l'impression que c'est utile au final je sais pas si tu vois ce que je veux dire j'ai fait du mal j'essayais de sortir de la zone de confort j'essayais de trouver le mot mais ça c'est douloureux de sortir de la zone de confort t'as pu voir mes speakpates de tout à l'heure ça fait mal c'est-à-dire 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 il faut de temps en temps ouais il faut de temps en temps tant que ça nous intéresse c'est que ça c'est difficile au début mais comme tu dis après je pense que ça enfin voilà ça rentre au fur et à mesure et après un conseil pour vraiment percer ça c'est difficile à dire parce qu'il y a tellement de profils différents en fait de personnes qui veulent faire de la BD qui finissent à l'animation inversement il y en a il y en a pas mal des gobelins par exemple qui ont qui au final pensaient aimer l'animation et au final ils ont aussi des BD par la suite la première envie en fait elles disparaissent au profit d'autres envies en fait donc la route n'est pas forcément en droite moi c'était mon cas et puis après il y a toujours un peu le dessin derrière mais il y a des personnes qui ont complètement changé il y en a même qui sont partis boulanger c'est vrai c'est vrai en plus il y en a un qui est devenu boulanger un autre il y a tout le monde de profils après pour arriver dans le milieu j'aurais du mal à dire il n'y a pas forcément une recette j'ai l'impression il y a plein de profils différents après j'ai l'impression que l'école moi je suis autodidacte mais une école ça peut être quand même une bonne base déjà pour ne serait-ce que pour rencontrer des gens qui font la même chose que nous forcément ça nous porte vers le haut peut-être plus que l'école je dirais c'est peut-être les gens des gens de baigner dans l'univers de montrer son travail d'avoir des critiques et tout ça ça me paraît important de sortir un peu de sa grotte moi c'est la chose que j'ai eu un peu du mal à faire d'aller un peu vers les gens mais c'est quand même important de le faire je pense que ce soit par l'école ou bien par des projets il faut aussi se dire que l'école n'apporte pas tout il faut l'impression c'est important aussi à dire c'est que l'école ça apporte quelques bases et tout ça mais il faut quand même avoir l'envie au départ et puis de se décarcasser il faut quand même bien bosser de plaisir de violence et aussi pas attendre aussi d'avoir tout le matos aujourd'hui on a une grosse tablette énorme une syndicalité mais il n'y a pas besoin de ça pour il n'y a pas besoin de ça pour débuter c'est-à-dire une feuille un crayon ça suffit amplement pour faire ses premières armes parce que je sais qu'il y a des moments on a tendance à se dire ah putain quand j'aurai ce tablette pour faire des trucs de ouf quand j'aurai ces broches quand j'aurai ces broches quand j'aurai ces broches quand j'ai fait mes speed paintings c'est que j'avais chopé des broches de Zedding justement moi je ne fais pas du Zedding encore ça viendra ouais ça viendra j'en suis sûr dans quelques dizaines d'années ça viendra courir rencontrer des gens et puis regarder des films aussi un peu enfin regarder tout ce qui nous intéresse le cinéma le bouquin l'expo et tout ça bon enfin voilà il y a un peu des je ne sais pas enfin ça ouais voilà curieux et puis ouvert curieux la curiosité c'est aussi un très bon défaut et puis même pas hésiter aussi je copiais aussi pas mal pour comprendre un peu ce que faisaient les auteurs que j'aimais je copiais aussi pas mal leurs dessins ça aide aussi à comprendre après il faut s'émanciper mais voilà c'est aussi marrant aussi d'essayer de copier les choses qu'on aime pour comprendre et puis et voilà faire des études pour comprendre pourquoi il n'y a pas des choix ouais bon tu as parlé un peu de jeux vidéo je ne sais pas je sais que c'est un atout qui je suis quand même un gros joueur de jeux vidéo j'ai moins le temps maintenant mais ah tu joues à quoi ? tu es curieux ? ben là je ne joue pas grand chose en ce moment mais dans les jeux qui m'ont vraiment marqué il y a le dernier Zelda en fait Zelda j'ai du mal avec les noms c'est le Zelda le Zelda de sur Wii sur Wii sur Switch j'en ai entendu beaucoup bien sur Wii il m'a mis bonne claque il y avait Skyrim aussi dans un univers graphique complètement opposé mais en fait celui-là il m'a vraiment marqué depuis ces 15 dernières années c'est vraiment le jeu qui m'a le plus marqué pourtant il y a un univers à la base qui ne m'attire pas spécialement c'est assez réaliste c'est tout ça mais le Zelda je le trouve vraiment c'est un peu désaturé et puis une espèce de randonnée en Sibérie en Islande ça m'a vraiment marqué après il y avait beaucoup de jeux sur Amiga genre Flashback and Overworld c'est des jeux qui m'ont pas mal marqué aussi c'est peut-être trop jeune pour ça je ne peux le connaître Flashback and Overworld enfin voilà il y a toute cette époque-là et puis voilà Final Fantasy après j'y avais pas trop joué mais j'ai toujours beaucoup regardé les bouquins les bouquins d'illustration j'ai beaucoup suivi les illustrateurs donc voilà dans tout on peut puiser en fait finalement ce qui nous nourrit et enfin surtout le jeu vidéo aujourd'hui j'ai l'impression que c'est si on travaille là-dedans je pense qu'il faut jouer il faut jouer de temps en temps et puis d'ailleurs c'est un autre conseil aussi c'est quand on a du mal à un peu avoir du recul peut-être sur ce qu'on fait parce qu'on a trop le nez dans le guidon c'est de savoir prendre un peu de recul aussi de temps en temps et pas trop culpabiliser de prendre des pauses même quelques fois des pauses longues c'est-à-dire pas forcément dans l'entreprise mais en personnel il y a des moments j'avais des phases où pendant 3-4 mois je ne faisais rien chez moi parce que je n'avais pas envie soit j'étais fatigué et tout ça et j'avais tendance à me culpabiliser et finalement de temps en temps ça a permis de revenir un peu plus en forme et avec des nouvelles idées et puis le fait de faire des pauses ça nous nourrit aussi bon pas trop longtemps parce que sinon je te rejoins ça fait du bien parce qu'avec trop se mettre la pression tout le temps je pense que ça peut être néfaste aussi enfin finalement il y a beaucoup de conseils après je ne sais pas si c'est des bons conseils en tout cas c'est bon je pense qu'il y a plein de bonnes leçons il y a plein de bonnes choses à retirer clairement du coup je te pose la question de fin je te préviens elle est corsée je te préviens je te préviens je te préviens j'espère que tu es prêt si jamais si maintenant tu avais un tableau géant et tu pouvais mettre dessus un message ou une citation pour que tout le monde le voit qu'est-ce que ce serait ouais ouais pour mes conseils il serait j'ai déjà redit dix fois mais ça serait celui de s'amuser d'essayer de ne pas trop se poser de questions au départ ça fait déjà une longue phrase donc amusez c'est une longue phrase ouais voilà amusez-vous tout simplement voilà par tous les quatre mots bon bah écoute je te remercie en tout cas d'avoir accepté cette interview d'avoir répondu à tellement de réponses à tellement de questions je pense que ça te fait finir de toi bah pareil merci beaucoup à toi parce que bravo pour ta démarche aussi de vouloir partager comme ça ça c'est aussi justement le partage aussi ça fait partie des voilà des qualités en fait des qualités qu'on qu'on devrait faire et qui concernerait tout le monde donc voilà longue vie aussi à ta chaîne je te remercie je te remercie beaucoup je me sens très privilégié en tout cas d'avoir pu te poser toutes ces questions et puis même d'avoir un petit peu découvert l'envers du jeu vidéo de l'animation c'est vrai que je trouve que t'as vraiment partagé sans retenue j'espère pas j'espère pas avoir été trop brouillant pas du tout je te rassure bon bah écoute à bientôt Xavier et bonne expression pour tes projets ciao salut l'art digital t'intéresse tu as envie d'apprendre ou de progresser en digital painting ou peinture numérique en français je t'invite à aller sur digitalpainting.school tu retrouveras une communauté super sympa des cours de qualité et un paquet de ressources gratuites allez on se retrouve là-bas l'artiste c'est un peu ouais ça 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 euh j'ais pas quand j'ai de j'ai que j'ai pas c'est pas j'ai comme j'ai pas Sous-titrage ST' 501